Le 15 mars 1904, projetant certains voyages de longue durée à travers les curieuses régions de l'Amérique du Sud, je m'étais embarqué à Marseille sur le lincé, vaste et rapide navire faisant route pour Buenos Aires. Les premiers jours de la traversée furent calmes et superbes. Grâce à la familiarité des repas pris en commun, je ne tardais pas à lier connaissance avec une fraction de très nombreux passagers, dont voici la liste sommairement documentée. Premièrement, l'historien Juillard, qui possesseur d'une jolie fortune, entreprenait de continuels voyages d'agrément. Faisant ça et là de savantes conférences, réputées pour leur clarté attrayante et spirituelle. Deuxièmement, la vieille livonienne Olga Tcherwenenkov, ancienne danseuse étoile de Saint-Pétersbourg. Maintenant, obèse et moustachée. Depuis 15 ans, retirée du théâtre, elle avait vécu jusqu'à ce jour recluse et tranquille dans son village natal. Entourée d'un grand nombre de bêtes que je soignais avec amour. Je n'ai pu me résoudre à me séparer de mon élancelade qui est de mon ânesse, Mylène Kaya. Informée par un notaire de la mort d'un lointain cousin établi depuis fort longtemps en Argentine, Olga Tcherwenenkov s'en allait recueillir l'héritage du défunt, une petite fortune acquise dans des plantations de café. Troisièmement, Carmichael, jeune Marseillais de 20 ans, déjà célèbre pour sa prodigieuse voix de tête qui donnait la pleine illusion du timbre féminin. Il avait triomphé sur toutes les scènes des cafés-concerts, habillé en femme et chantant les plus terribles morceaux du répertoire pour ce pan. J'ai pris passage sur le lincé à la suite d'un splendide engagement pour le nouveau monde. J'oubliais, ce numéro n'a rien de mystérieux. C'est celui que j'ai tiré au sort la veille de mon départ à la mairie de Marseille. Un bon numéro puisqu'il m'a permis de m'embarquer. Mes amis conscrits, un peu éméchés, l'ont cousu sur ma robe de Seine en criant « Vive le 472 ! Vive le 472 ! » Quatrièmement, je me présenterai moi-même avec votre permission. Balbet, champion de France au pistolet et à l'épée. Je me rends à Buenos Aires pour participer à un concours international d'armes de toutes sortes. Serviteur. Cinquièmement, Luxo, entrepreneur de pyrotechnie possédant à Courbevoie une vaste usine où s'élaborait tous les grands feux d'artifice de Paris. Engagé à gros frais pour tirer personnellement, à l'occasion des noces d'un richissime baron argentin, un royal feu d'artifice dans un château près de Buenos Aires. Ce jeune baron est un original fini. Il voulait pour la pièce finale des fusées qui, en éclatant, parsèmeraient dans les airs sa propre image sous différents aspects, au lieu des banales étoiles multicolores. Paris tenu, ce bouquet imprévu est dans mes bagages. Sixièmement, près du commandant, le grand architecte Chen Villot. Ce même baron argentin vous a donc demandé de venir effectuer d'importantes réparations dans son château pendant son voyage de noces. Il tenait essentiellement un constructeur français et, pour ce faire, j'ai emmené avec moi quelques-uns de mes meilleurs ouvriers pour surveiller étroitement la besogne confiée aux travailleurs du pays. Cap 118. Septièmement, l'hypnotiseur d'Arian, désireux de faire connaître dans le nouveau monde certaines plantes mystérieuses dont il avait su pénétrer les hallucinantes propriétés et dont l'arôme pouvait exalter la cuité sensorielle d'un sujet, au point de lui faire prendre pour des réalités de simples projections lumineuses dues à des pellicules finement coloriées. Exact. Je n'ai rien à ajouter. Huitièmement, le chimiste Bex. P-E-X. Bex. Depuis un an, je parcours le monde avec des intéressements dans le seul but de vulgariser une merveilleuse découverte scientifique. Fruit de votre labeur ingénieux et patient. Neuvième... Maman, êtes-vous bien sûr que je sois le neuvième ? Ah, n'en doutez pas, Monsieur Bedi. C'est à vous de jouer. Qu'importe. Au prochain coup, je suis mat. Et vous êtes victime de ma formule magique. Mon cheval se borne à se mettre en état de cédilles ou de futures cédilles. Soit. J'emporte vers l'Amérique un métier perfectionné qui, placé sur le courant d'un fleuve, peut tisser automatiquement les plus riches étoffes grâce à un curieux système d'aubes. Curieux, en effet. De plus, le fonctionnement des aubes, une fois réglé d'après telle figure indicatrice, la machine sait reproduire indéfiniment la même épreuve sans aide ni surveillance. L'inventeur Bedi comptait installer ses aubes sur le rio de la Plata et gagner beaucoup d'argent. Dixièmement, une troupe nombreuse qui, se rendant à Buenos Aires pour jouer une foule d'opérettes, comptait parmi ses membres... ...les conixos ! Madame Adinolfa. Et signora Adinolfa, un plus urgent de la part du commandant. La grande tragédienne italienne Adinolfa, qui s'apprêtait à bientôt paraître pour la première fois devant un public argentin, allait sur le champ refuser une discrète invitation de l'historien Juillard. Oh, dites à ce monsieur Juillard que je ne peux le retrouver à sa table ce soir. C'est absolument impossible et je suis désolée. Douzièmement, le Hongrois Skaryovski, citariste de grand talent, exécutait sur son instrument de prodigieuse acrobatie. Payé à prix d'or par les organisateurs des concerts. Treizièmement. Treizièmement, en effet, une très étrange réunion de phénomènes engagée pour trois mois dans un cirque de Buenos Aires. Ce trio hétéroclite comprenait le clown Whirligig, le breton L'Algoache, le barnum Jen et le nain Philippot. Le nain Philippot, il est pas là, il est en train de grandir. Pendant une semaine, la navigation resta paisible et heureux. Sous-titrage MFP. Mais au milieu de la huitième nuit, un ouragan terrible se déchaîna soudain en pleine Atlantique. L'hélice et le gouvernail furent brisés par la violence des larmes. Après deux jours de course échevelés, le lincé, poussé comme une épave inerte, vint s'échouer sur la cône d'Afrique. Nul ne manquait à l'appel, mais il fallait renoncer à tout essai. L'espoir de reprendre la mer. Alors, pas deux blessés, Carmichael ? Non, Monsieur Jouillard. Monsieur Chenevillot s'est simplement agraflé la main droite en aidant Mademoiselle Olgachervo-Denkov à sauter sur le rivage. Mademoiselle Adinolfa est indemne ? Seine et saut ! Grâce aux efforts conjugués de messieurs battus, sans rond. Les deux, mon nez ! Oh, mais qu'ils sont jamais dans d'autres, votre héroïsme et votre défunt. Voyons, messieurs, messieurs. L'heure n'était pas à de vaines querelles. À peine débarqués, nous nous vîmes entourés par plusieurs centaines de maigres. Ils étaient guidés par un jeune chef qui se présenta sous le nom de Sail Corps et nous surpris profondément en opposant à nos premières questions des réponses formulées dans un français facile et correct. Nous attendions depuis quelques heures l'inévitable échouement de votre navire. Vous êtes nos prisonniers. Toute résistance est inutile et je ne vous conseille pas de chercher à fuir. Nous n'en avons pas l'intention. Nous nous inclinons devant la force du nom. Parfait. De toute manière, mes guerriers vous ont à l'œil. Oh, mais écoutez-le. Pour qui se branque-t-il ? Tiens, Mickaël, un bon conseil. Ne nous créons pas d'inimitié. Nous sommes à leur merci. Vous avez raison. Soyons prudent. Voyons Sail Corps, mon ami, puisque vous parlez français. Donnez-nous des détails. Où sommes-nous ? Sur le territoire impérial du pronu qu'elle est. Qu'avez-vous l'intention de faire de nous ? Ma mission est simple. Je suis chargé de vous conduire jusqu'à Ejur, capitale de l'empereur Talousset, mon maître. Et ensuite ? L'empereur a l'intention de vous garder en son pouvoir jusqu'au paiement d'une rançon suffisante. Ne pourriez-vous pas vous contenter d'une petite amame ? Non ! Regardez, Monsieur Juillard. Les indigènes déchargent le navire. Oh ! Oh ! Oh ! Qu'il ne se fait aucun mal à mes deux bêtes chéris ! Monsieur ! C'est le corps ! Monsieur Sail Corps. Prenez bien soin de mon îl Ancelaki et de mon anneuse Milenkaya, qui est si fragile ! N'ayez aucune crainte, Mademoiselle. J'en réponds personnellement. Mademoiselle Olga Tchabonenkov ayant été rassurée sur le sort de ces deux quadrupèdes, c'est une corps commença par conter sa propre histoire, que je vous rapporterai en pratiquant dans son interminable récit de saisissantes ellipses. À l'âge de 10 ans, alors que j'irai dans ces parages, j'ai été recueilli et adopté par un explorateur français nommé Lobé, puis projeté de traverser toute l'Afrique et de gagner ainsi Tripoli sur les bords de la Méditerranée à travers jungles et déserts. Pendant les deux années consacrées au voyage, j'ai eu toute facilité de m'instruire et apprendre le français auprès de mon bienfaiteur. À Tripoli, Lobé comptait retrouver sa femme et sa fille qui, effectivement, l'attendait depuis deux mois à l'hôtel d'Angleterre. Lobé voulait s'assurer de mes connaissances générales avant de me présenter à sa femme et me fit réaliser la liste de chef-lieu de département, c'était au hasard. Finister, Kemper, Rauge, Epinal, Aude, Carcassonne, Aube, Troyes, Corrèze. Corrèze. Voyons la Corrèze, c'est le corps. La Corrèze, la Corrèze, la Corrèze, la Corrèze. Je me sentais prêt à défaillir. Je venais d'apercevoir Nina, la fille de Lobé, une ravissante enfant blonde d'une douzaine d'années. Mon regard avait croisé le sien. La Corrèze, la Corrèze, la Corrèze. Le nom de cette ville devait rester lié dans mon souvenir à la bouleversante apparition de Nina. Je devins le meilleur ami de la petite fille et Lobé et sa femme décidèrent de nous élever ensemble. Comment s'il corrèze sauva Nina électrocutée par un poisson torpille? Comment s'il corrèze embrassa la fillette sur la joue le jour de son anniversaire? Ce sont des questions qui peuvent paraître accessoires, mais dont je vous révélerai plus tard l'importance. Passant, Lobé revint en France et installa sa famille dans un château pyrénéen près du village de Pordeaux. Je faisais avec Nina de grandes escapades en forêt. Et nous nous aimions simplement et chastement, comme seuls deux enfants peuvent t'aimer. Malheureusement, à la suite d'une de nos parties de danse enfantine un peu trop échevelée, la petite Nina en âge prit froid. Et la fillette, consommée par la fièvre, ne tarda pas à être enlevée à notre affection. Après cette mort subite, fou de désespoir, je m'enfuie du château. Je gagnais Marseille, trouvé à m'employer à bord d'un caboteur en partance pour l'Afrique. Et pendant une relâche à Porte-Nouveau, je désertais mon poste et regagnais mon pays natal tout proche. Nous avions écouté en silence le récit de Seilcor, mais notre curiosité reprit bientôt le dessus. Vous parlez de Porte-Nouveau. À combien sommes-nous de la frontière du Dahomey ? Environ dix jours de marche. C'est-à-dire quelques trois cents kilomètres. Oh, je ne reviendrai jamais la Niboli. Oh, du courage, mademoiselle Olga. Ne nous laissons pas aller au désespoir. Tout est prêt ? Allons debout, en route pour éjure. Mais ne nous tirez-vous rien sur le maître que vous servez ? L'empereur Taloucet vous renseignera lui, même s'il le juge bon. Comment ? L'empereur parle également le français. Mon maître sait se faire comprendre dans votre langue. Quelques instants plus tard, votre groupe conduit par Seilcor se dirigeait en droite ligne vers la capitale du Ponukele. De temps en temps, on entendait braire les favoris d'Olga Charwenenkov. Tout en marchant, nous en imprime déjà fort long sur l'empereur Taloucet. Votre empereur prétend donc avoir du sang européen dans les veines. C'est du moins ce que la tradition rapporte. Étrange. Étrange, en effet. Voici 200 ans et plus, son ancêtre Swan. Pardonnez-moi, Swan, comment écrivez-vous ce nom ? S-O-U-A-N-N, Swan. Ah, bon, continuez s'il vous plaît. Son ancêtre Swan, disais-je, ayant conçu le trône du Ponukele, décida de fonder une dynastie. Or, quelques semaines après son avènement, un grand navire sombra au large des juges. Déjà un naufrage ? Les tempêtes sont terribles dans le golfe du Bénin. Nous en savons quelque chose. Deux jeunes espagnols de 15 ans, de ravissantes soeurs jumelles, parvinrent à survivre au désastre. Swan, qui ne pouvait les distinguer l'une de l'autre, tant leur ressemblance était grande, décida de les épouser toutes deux le même jour. Et ce fut le même jour. Et à la même heure que les deux soeurs accouchèrent chacune deux garçons, Talou et Yaou. Et bien entendu, Swan ne savait plus comment choisir l'héritier du trône. Mais l'antériorité de conception pouvait faire prévaloir les droits d'un des frères. Swan interrogea sur ce point les deux mères. Mais chacune eut bon jeu de témoigner en faveur de son fils. Swan résolut de s'en rapporter à la décision du grand esprit. Quelle histoire ! En bref, Swan décida de planter, et à la même seconde, dans le coin nord d'une vaste esplanade des Jures, nommée Place des Trophées, une graine de palmiers et une semence de caoutchouc, se rapportant chacune à un de ses fils. L'arbre qui sortirait de terre le premier traduirait la volonté divine et du même coup devait indiquer le futur souverain. Ce fut le palmier qui effleura d'abord la surface du sol. Proclamant ainsi les droits de Talou au détriment d'Yaou, dont le caoutchouc eut un grand jour de retard. Les jumelles espagnoles moururent bientôt. Et l'empereur Swan, craignant de futures querelles sanglantes entre ses deux fils, décida de conquérir un royaume pour Yaou. Il s'empara du Drezchkaf, risque contrée située au-delà du Thé, ce large fleuve qui limite au sud le Pont du Kélé. Et lorsque Swan mourut, Talou premier devint empereur du Pont du Kélé, et Yaouk premier fut roi du Drezchkaf. Exactement ! J'imagine que depuis ces deux états n'ont jamais cessé de s'affronter. Bien sûr ! Une nuit, à peu près à l'époque de votre grande révolution en France. Yaouk 5, arrière petit-fils de Yaouk premier, traversa le Thé et pénétra dans Éjure. Talou 4 ne dut son salut qu'à la fuite, et Yaouk 5 réunit sous son sceptre le Pont du Kélé et le Drezchkaf. Le premier soin d'Yaouk 5 fut sans doute d'arracher le palmier maudit. Oui, mais son fils Yaouk 6, lâche et incapable, fut vaincu par Talou 4, qui du coup récupéra le trône impérial du Pont du Kélé. Et Talou 4 dut s'emprécier de planter un nouveau germe de palmier. Mais que devint Yaouk 6 ? Yaouk 6 parvint à conserver sa couronne du Drezchkaf, et actuellement Talou 7, mon maître, règne sur le Pont du Kélé et Yaouk 9 sur le Drezchkaf, perpétuant tous deux leurs traditions ancestrales de haine et de jalousie. Devrions-nous comprendre que les deux souverains sont en conflit ouvert ? Non ! Depuis la défaite de Yaouk 6, tout s'est passé sans violence. Seule sur la place des trophées, le palmier planté par Talou 4 écrase par son magnifique aspect le caoutchouc de swan à demi-mort de vieillesse ! Une demi-heure nous aurait probablement suffi pour atteindre et jure si les confidences de Sailcorn avaient été si prolixes. Juillard et Carmichael n'en croyaient pas leurs horaires. Mon cher Sailcorn, ne vous croyez pas obligés de tout nous narrer ? Ce que je vous révèle est de notoriété publique. Vous devez le savoir dans l'intérêt de votre sécurité. Nul n'est censé ignorer l'histoire de Talou 7. Telle est la loi, produquez les gaines. Au début du règne de Talou 7... Il y a donc une vingtaine d'années... C'est cela. Au début de son règne, Talou 7 avait épousé une jeune polycaléenne idéalement belle nommée Rulle. Au jour de tempête, Talou et Rulle, alors enceinte de trois mois, se promenaient sur la plage de Jure, quand... Et ne nous dites pas qu'ils assistèrent à un naufrage. Et là c'est... Mais n'interrompez pas sans arrisser le corps, mon cher Carmichael, nous n'en finirons jamais. Admettons simplement que le hasard fait mal les choses dans les parages. Talou et Rulle virent au large un navire coulé à pic. Bientôt, le cadavre d'une femme blanche s'échoua sur la grève. La malheureuse portait un costume de Suissesse, composé principalement d'un tablier multicolore et d'un corset de velours rouge. Derrière sa tête, brillait de longues épingles d'or disposés en forme d'étoiles autour de son chignon. J'ai envie de ce corset et de ses épingles, il lui rend un ravi. Vous les aurez ce soir. Dans votre intéressante situation, je ne saurais rien vous refuser. Quel désir morbide ! Rulle piqua les épingles d'or dans ses cheveux et agrafa coquettement le corset rouge au-dessus de son panne. Ce corset devait être de curieux effets sur le corps d'une femme ancêtre. Suivant l'avancement de sa grossesse, Rulle distendait le lacet passant dans les œillets métalliques. Mon cher Carmichael, où avez-vous dans la tête ? Six mois après, Rulle mutomonde une fille que Talou appela Sirda. L'enfant portait sur le front une envie rouge ayant la forme d'un corset, étoilé de l'entrée jaune, semblable à des épingles d'or. Étonnant ! Généralement, lorsque la mère peut satisfaire son caprice, fut-il le plus dépravé, l'enfant n'en garde aucune trace. Ce n'est pas tout ! Lorsque Sirda ouvrit les yeux, on s'aperçut qu'elle louchait. Un malheur n'arrive jamais seul. Rulle en fit humilier et prit sa fille en inversion. L'empereur, au contraire, entroit la pauvre innocente de soin et de tendresse. D'où conflit entre Talou et sa femme. Vous devinez juste. Peu après, Rulle prit pour amant un nommé Mossem, le propre premier ministre de son impérial époux. Oh, voilà qui est plaisant à dire. Peu après, Rulle prit pour amant le propre premier ministre de son impérial époux. Mossem, oui. Car Michael, l'heure n'est pas à la plaisanterie, même à la littératie. Un fils naquit de cette union coupable, mais Talou ne remarqua point la ressemblance de son rejeton avec Mossem. L'amour paternel devait l'aveugler. D'autant plus que Talou était encore très amoureux de sa femme. Mais je bavardais, le temps passe. L'empereur doit s'en patienter. Avant d'arriver à Éjure, la capitale de Ponukele, il nous fallait certes en apprendre plus sur le comte de Taloucette, qui semblait être un souverain fort irascible. Heureusement, Selcor était un tarissant. D'après une loi instituée par Swan, chaque souverain à sa mort était remplacé par son premier enfant, fille ou garçon. La loi salique n'existe donc pas au Ponukele ? Serta, la loucheuse ne doit pas régner. Tu m'entends bien Mossem. Ce serait la honte de ma vie. Rien de plus simple. Écoute, Talou vient de partir pour la guerre et m'a laissé tous les pouvoirs. Profitons-en pour nous débarrasser de Serta. Poignard ou poisson ? Inutile de la tuer. Égarons Serta dans Lavore. Ensuite nous dirons qu'elle est morte et lui ferons des belles funérailles officielles. Et tu rédigeras toi-même l'acte mortuère. Et Taloudi verra que du feu ? La forêt de Lavore, située au nord-est des Jures, était peuplée de génies malfaisants. Ceux qui osaient s'y aventurer n'en revenaient jamais. Cela commence à la fois comme le petit pousset et comme Barbe-Boule. Carmica et Louche, vous en prie. Jamais je ne me consolerai de la mort de ma fille. Notre machination a réussi, il ne se doute de rien. Et notre fils est désormais l'unique héritier du trône. Les années passées, Mossem et Rulle continuaient à s'aimer en secret. Mais un jour, l'empereur fut instruit des relations de Rulle et de Mossem par une des nombreuses nouvelles épouses qu'il s'était cru obligé de prendre après la mort de Sirdab. Ma chérie, je sais, ce sont des calomnies ragots. Mais méfiez-vous de la haine jalouse ou provoquée chez vos rivales par votre écrasante beauté. J'y veillerai mon ami. Je vous remercie de votre confiance. Taloudi soupçonne. Tu dois immédiatement te choisir une maîtresse qui nous servira de paravent. Entendu. La jeune Jizmet fera l'affaire. Ne me trompe pas avec cette fille. Je te resterai fidèle. Je ne lui accorderai jamais le moindre baiser. Mais Jizmet, ardente et pleine d'exubérante jeunesse, brûlée de fièvre et de désir. Consciente du rôle de doublure qu'on lui faisait jouer, elle résolut de se donner à un jeune noir de vingt ans, nommé Naïr. Quelle intrigue, pig ! Ce n'est pas simple, effectivement. D'où me vient ce chapeau moulin ? C'est un cadeau de Jizmet. Naïr le garde perpétuellement sur la tête. Deux fils et deux carrés. Deux pêcheurs, deux filets. Deux grandes gueules et deux raies. Deux bois, deux barbouquets. La vérité sort du puits, tourne tout autour du puits et replonge dans le puits. Que j'aime te voir fabriquer ses pièges à moustiques. Tu es aussi habile que tu es bon amant. Parle moins haut. Si jamais Mossem t'entendait, nous serions perdus. Hélas, Mossem avait surpris les propos de l'imprudente Jizmet. Suivez-moi bien. L'affaire se complique. Non seulement Mossem avait découvert que Naïr et Jizmet se retrouvaient toutes les nuits, mais en fouillant dans les affaires de Jizmet, il avait mis l'âme sur un petit dessin du haut talent de Naïr. On serait furieux à moins. Mais cependant, il ne pouvait se servir de cette pièce à conviction sans se perdre lui-même. Mossem m'ordonna de l'aider à se venger. Vous vous êtes prêté à cette imagination. Je ne pouvais faire autrement. Raison d'état, je comprends. J'ai donc tendu un piège au milieu du sentier que suivait habituellement Naïr pour nuitamment rejoindre Jizmet. Une sorte de collet, quoi. Identique, je pense, à ce que fabriquait Naïr lui-même pour les boustiques. Non. Pareil à ceux qui utilisent les chasseurs pyrénéens. Monsieur, à votre soir. Une fois Naïr prise au pied et solide m'abayonnait, je me coiffais du chapeau de ma victime. Du melon. Je vous ai déjà dit qu'il ne le quittait jamais. D'ailleurs, Naïr n'en possédait pas d'autre. Mais pourquoi écrire le mot français PINCE-E sur le melon ? Par esprit de glorie cruelle, PINCE-E s'appliquait à la pauvre Jizmet. Je crimpais en silence à l'échelle de sa case et tout aussitôt Jizmet, croyant reconnaître la silhouette de Naïr à son chapeau melon, tandis à mes gantées pour recevoir un premier baiser. Vous avez bien dit « gantées ». J'avais oublié de préciser. Jizmet portait en permanence une paire de fourreaux de peau de suède provenant d'une caisse apportée par la mère à la suite de naufrage. Par pitié qu'il ne soit plus question de naufrage. Du même geste, la pomme de Jizmet effleurait le feutre du melon, tant et si bien que le C du mot PINCE écrit à la craie sur le melon se reporta à l'envers sur le gant gris-ferle. Et le lendemain, Mossem, il va juste confondre la malheureuse. Vous auriez pu au moins faire nettoyer votre gant. Vous êtes aussi PINCE que le C de PINCE. N'y est pas. Vous êtes perdu. Que dites-vous de ce joli petit dessin ? Allez, garde ! Emparez-vous d'elle. Vraiment rejoindre Naïr au cachot. Et Talou ne demanda pas l'explication de cette mesure rigoureuse ? Non seulement l'empereur n'en fut pas surpris, mais il l'approuva. J'imagine que Mossem se garde à bien de montrer à Talou la caricature de Naïr. Vous pensez ? D'autant plus que Mossem craigne toujours les soupçons de l'empereur sur Houl et sur lui-même. Mais nous arrivons à la vue des jures. A peine notre colonne eut-elle franchi les limites des jures que nous vîmes l'empereur Taloucette, qui pour nous recevoir avait groupé autour de lui Rulle, la favorite, le premier ministre Mossem, quelques-unes de ses dix épouses et un choix de six des plus valeureux de ses 36 fils. Mesdames et messieurs. Mais pourquoi dit-il, mesdames ? Ni vous ni moi sommes mariés. Et tenez-vous vraiment à épouser un de ces indigènes ? Silas ! N'interrompez pas l'empereur. Qui est-il ? Aurais-je oublié quelqu'un ou quelque chose ? Non, Majesté. Cette demoiselle faisait imprudemment et impudemment remarquer qu'il convenait non pas de l'appeler madame mais mademoiselle, et que cette demoiselle, mademoiselle Adinolfa, était également dans ce même cas. Ah, voilà qui est très compliqué. Le français est un dialecte vraiment impossible. Mais, Majesté, vous parlez très bien le français. Comment cela se fait-il ? Tout le mérite en revient à Seilcor. Mais qu'importe madame ou mademoiselle, monsieur, et n'essayez pas de vous concilier nos bonnes grâces par de viles et basses flatteries. Silas ! Mesdemoiselles et messieurs, n'oubliez pas que vous êtes nos prisonniers et que nous avons l'intention de vendre chèrement votre liberté. Comment voulez-vous que nous l'achetions, Majesté ? Nous n'avons sur nous que de la menu-monnaie. Je crois bien avoir égaré mon portefeuille lors du débarquement. Mais tout le peu que j'avais sur moi est resté dans une veste à bord du lincé. En voyage, n'importe que mes chéquiers. Et moi, je n'ai que mes lettres de change. Reconnaissez, Majesté, que nous sommes les uns et les autres assez médiocrement solvants. Silas ! Laissez parler l'empereur. Ne craignez rien, nous vous laisserons l'entière possession de votre argent de porte. Majesté, j'ai déjà expliqué aux captifs ce que l'empereur attendait d'eux. Fort bien, Seilcor. Voilà qui m'éviterait de parler pour dire des choses que tous savent déjà. Quel bel esprit ! Tisez-vous, vous allez aggraver votre cas. Il s'agit donc pour nous d'obtenir pour chacun d'entre vous une rançon dont l'importance variera suivant votre apparence extérieure. Si j'avais connu ce détail, j'aurais porté de vieux vêtements. Mais comment avez-vous le cœur à rire ? Exigerez-vous aussi une rançon pour mon élan Sladky ? Certes, mademoiselle, Seilcor estimera ces animaux à leur juste valeur. Quelle heure ! Silas ! Seilcor, donne-leur des crayons, du papier et des enveloppes en quantité suffisante. Vous allez immédiatement écrire aux vôtres, en Europe, par Anzouami, et leur demander d'expédier par retour les finances exigées par nous pour votre élargissement. Exécution ! Monsieur Juliard, s'il vous plaît. Oui. Nous fixerons nous-mêmes le montant de chaque rançon, aidé de notre fidèle premier ministre Mossem et de notre dévoué bras droit, Silco. Mademoiselle Olga Tchervanenkov, danseuse étoile. Quatre mille francs, en raison de son remarquable embonpoint. Plus de mille francs pour la moustache. Je suis orpheline. Je n'ai jamais eu d'amis. Personne ne paiera pour moi. Mademoiselle, vous avez intérêt à vous trouver rapidement une ascendance et à vous faire des amis au plus vite. La peine capitale sera réservée à ceux ou celles qui ne pourront se raster. Oh ! Quelle passe cruauté ! Parvare ! Mademoiselle Adinolfa ! Trois mille francs. Majesté, ne sous-estimez-vous pas cette personne. Que fait-elle ? Mademoiselle est tragédienne et italienne. Trois mille francs, elle ne vaut pas plus. Oh ! Quelle rouge âme ! Quel mufle ! Quel butant ! Je vous en supplie, messieurs, vous allez faire monter les prix. Ce n'est pas tout d'être gentleman, songez à vos comptes en banque et à celui de Mademoiselle Adinolfa. Ah ! Oui, oui, oui. Majesté, Mademoiselle Adinolfa est une forte jolie femme. Donc, selon Monsieur Juliard ici présent, le monde inquiet et même les Anglais s'arrachent les photographies. Est-ce vrai ? Majesté, vous savez bien que les Anglais ont des petites manières. Ce n'est pas une réponse. Et de toute manière, les Anglais ne sont pas une référence en matière féminine. Et pourquoi ne dites-vous rien, Mademoiselle Adinolfa ? Majesté, j'ai le trac. Excellent ! Les grandes tragédiennes ont toujours le trac. Ha, ha, ha ! Cinq mille francs ! En Suisse, c'est le corps. Monsieur Luxo, pyrotechnicien. C'est une qualité que j'ignore. Je suis artificier. Méfiez-vous, Majesté. Les artifices cachent toujours quelques lus. Ma Majesté, je vous assure que mes petits mélanges de nitres, de limailles et de lycopodes sont tout à fait inoffensifs. Je ne comprends rien à tout ce jargon, mais de toute manière, vous devez être fort riche. Huit mille francs ! C'est le bouquet, Monsieur Carmichael. Chanteuse à voix. J'ai voulu dire chanteur, c'est le corps. Où devrais-je entendre qu'il faut dire mademoiselle en parlant de ce monsieur ? Ou l'une ou l'autre peut se dire à ce qui me concerne, Majesté. Quatre mille francs, au bénéfice du loup. Monsieur Chenébignot, architecte. Nous fûmes ainsi à tour de rôle tous très lourdement taxés selon des critères imprévisibles et arbitraires. Maintenant, nous allons nous faire lire notre liste de nos rançons. Et toi, lis-nous notre liste de nos rançons. Olga Tchervanankov, cinq mille francs. Un élan, une anesse, la paire, nulle francs. Adinalfa, cinq mille francs. Duxo, huit mille. Carmichael, quatre mille. Geneviot, huit mille. Daria, huit mille. Seule l'unijambiste El Gouache et le nain Philippot eurent droit à tarif réduit en raison directe de leur infirmité. Juillard, qui avait plus bon d'assurer le tyran de notre bon vouloir, vit sa cote fixée à vingt mille francs. Des francs auraient-ils besoin de notre juillard ? Boutin, Juillard, vingt mille. Balbet, neuf mille. Homme d'équipage, la pièce, deux mille. C'est où ? Oui, Majesté. Les rançons demandés se montent à la somme de... cent quarante- et un mille deux cents francs. Ah, bien ! Ce n'est pas si mal. Voilà qui améliorera grandement l'état de nos finances. Silence ! Remettez tous vos lettres à Seilcor qui va se rendre à Porte-Nouveau afin d'expédier en Europe cette précieuse correspondance. Bien entendu, Seilcor ne reviendra qu'une fois en possession des sommes exigées. Majesté, Majesté, étant donné ses dispositions, combien de temps nous faudra-t-il séjourner ? Allez, Jules ! La question de Juillard demeura provisoirement sans répondre. Majesté, Majesté, la foudre a allumé un incendie gigantesque. Oh ! L'Avore ! Eh bien, quoi, L'Avore ? Quel incendie ? Va-tu parler ? L'Avore est en feu. Il ne reste plus un seul arbre... intact. Oh ! Ah, quel dommage ! Nous avons manqué cet éblouissant et grandiose spectacle. Ha, ha, ha ! La forêt vierge en flâme ! Ha, ha, ha ! La malédiction de L'Avore est enfin conjurée. Majesté ! Majesté ! Vente ! Vente ! Majesté ! Que se passe-t-il, qui êtes-vous ? Oh ! Par tous les unis de L'Avore ! C'est impossible ! Ces signes sur le front se stigmatent ! Mais, mais je la croyais ! Vous m'avez dit ! Mais c'est... Votre fille ! Ma fille ! Notre fille, Sirda ! Nous avons retrouvé notre fille bien-aimée ! J'ai l'impression que cette scène de retrouvaille à laquelle il ne manque que la croix de ma mère, quoique forte et bouvante, aura de tristes suites pour certaines personnes. Pour une fois, chaponde dans votre sens, mais que vient faire ce zouave de l'armée française dans cette péripice ? Sirda ! Sirda ! Dans mes bras, après dix-sept ans de séparation, nous qui te croyions mortes ! Sirda ! Où suis-je ? Pour qui de vous ? Sirda ! Elle parle ? Oui. Elle parle français ? Sirda ! Réponds-moi ! Je suis... Nous sommes votre père ! Velbar, où es-tu ? Qui est Velbar ? Qui est Velbar ? Mon protecteur ! Mon sauveur, Velbar ! Son protecteur, son sauveur ! Et que dit-elle, la fièvre l'égare ! Occupez-vous de ce zouave ! Majesté, ce malheureux vient d'expirer ! Oh ! Velbar ! Mon père ! Nous ne saurons jamais vraiment qui est Velbar ! Jamais peur, monsieur Fillard ! Chut ! Ce zouave, son père ! Mais nous sommes votre père, Sirda ! Tu te trompes, ma pauvre enfant ! Comme on m'a trompé pendant dix-sept longues années ! Garde ! Emparez-vous de ce traître ! Et de cette traîtresse ! Oh ! Je pleure votre clémence ! Je vous expliquerai ! Pitié ! La clémence et la pitié sont des vertus que nous ignorons, madame, et dont nous laissons bien volontiers aux missionnaires les lamentables privilèges ! Ces gens-là ont du temps de rester ! Grasse ! Je ne suis pas coupable ! Ma sème a tout combiné ! C'est elle ! Elle ment, Majesté ! Je n'ai fait qu'exécuter ses ordres ! Quant à vos explications à l'une comme à l'autre, nous en avons cure ! Nous avons tout compris ! C'est le corps ! Fuis-les ! Je n'ai trouvé que ce petit dessin, Majesté ! Il est fort drôle ! Contre ! Défense de rire ! C'est ainsi ! Jugement immédiat ! Massème, Naïr et Dismé seront suppliciés jusqu'à ce qu'on s'en suive ! Et bien voilà qui s'appelle expédier la justice ! Ne cherchez pas à vous faire remarquer, vous pourriez le regretter ! A vous, madame ! En souvenir de nos anciennes amours, nous vous accordons la vie sceauve ! Ah ! Merci ! Ne me remerciez pas, madame ! Quelle que puisse être notre courroux, nous n'oublions pas que vous êtes la mère de notre infortunée sœur d'art ! Désormais, nous vous compterons au nombre de nos esclaves désignés pour la culture du Béhu du Fruyenne sur les bords du Thèque ! Oh ! Je préfère la mort ! Mais le Béhu du Fruyenne, madame, est un magnifique jardin plein d'essences prodigieuses et inconnues ! Vous vous courberez tous les jours vers la terre ! Vous la bêcherez et la sarclerez sans relâche ! Garde ! Aviez-les condamnés ! C'est le corps ! Occupta de la dépouille de ce brave soif que notre fille dit être son sauveur ! Nous voulons que son corps repose sous un joli monument funéraire à la mode française, au milieu du côté ouest de la place des Trophées ! Ah ! Merci, père ! Vous avez raison, nous n'apprendrons rien sur ce pauvre soif ! Devons-nous vraiment nous implèner ? Attention ! L'empereur nous regarde ! Mesdemoiselles et messieurs, nous souhaitons vivement vous voir oublier ces fâcheux incidents et de comprendre l'émotion légitime d'un père comblé dont l'enfant vient de ressusciter ! Ressusciter n'est pas le mot qui convient, Majesté ! Mais nous vous avons compris ! Qu'importe les mots, il ne signifie généralement rien du tout ! C'est une proposition hardie qui mérite un examen approfondi, Majesté ! Nous en resterons là pour aujourd'hui ! C'est le corps ! Et mon nouveau premier ministre Rao vous montreront les cases qui vous sont réservées ! Mesdemoiselles ! Messieurs ! Majesté ! Ce départ à peine courtois marqua pour tous les naufragés le début d'une vie monotone et fastidieuse ! Nous appelions à grand cri l'heure de la délivrance ! Huit jours après, c'est le corps, s'achemina vers Porto Novo ! Notre sort résulterait de son hasardeuse mission ! Nous passions nos journées à parler français avec Sirda, toutes joyeuses de connaître des compatriotes de Feu-le-Zoive-Velbar ! Mais un jour, pour nous créer une source d'occupation et d'amusement, Juillard émit une pensée lumineuse ! Mes amis, j'ai bien peur que nous ayons à attendre près de deux mois le retour de Sailcore ! Pendant ces huit semaines, il nous faudra lutter contre un ennemi terrible ennui qui, dans ces contrées, est pour les hommes blancs un véritable fléau pouvant conduire aux pires catastrophes, aux maladies, aux querelles sanglantes ! Voulez-vous dire que nous allons fatalement nous entretuer ? Non ! Oh ! Surtout qu'on ne touche pas à mes pères ! Nous les mangerons l'une après l'autre ! Nous commençons par l'élan qui doit être assez dur ! Si c'est une plaisanterie, monsieur Carmichael, je tiens à vous faire savoir que ni Slati, ni Melengaya, ni moi-même, vous trouvons donc ! Ventre affamé n'a pas d'humour ! Carmichael ! Carmichael, me permettez-vous de continuer ! Il faut se distraire à tout prix et continuellement ! Pour cela, je vous propose de fonder un club étrange dont chaque membre sera tenu de se distinguer soit par une exhibition sensationnelle, soit par une oeuvre originale ! Nous avons parmi nous tous les éléments d'élite nécessaires à un groupement de ce genre ! N'en doutez pas un seul instant, monsieur Juillard ! Je tiens à être le premier adhérent ! Ah ! Et moi le second ! Je tiens à être un original fini ! Quitte à être que le troisième, je m'inscris de grand cœur ! Je suis votre monsieur ! Moi aussi ! Attendez, attendez, attendez mes amis ! J'espère qu'il n'y aura pas de droit d'inscription ! Mademoiselle Olga, monsieur Juillard vous consentira une réduction pour l'anesse et les langues, mais vous, vous paierez par entière ! Excellent ! Non, non, mademoiselle, il n'y aura pas de droit d'inscription, rassurez-vous ! Il reste néanmoins à trouver un nom pour notre club, un nom qui puisse le distinguer de tous les autres ! Eh bien, intitulons-le, le club des incomparables, tout simplement ! Oui, mais, 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 ce titre n'est-il pas à la fois prétentieux ? Et abscourt ? Incomparable ! Ben, Buffon affirme quelque part, ce qui est absolument incomparable est absolument incompréhensible ! Et qu'importe, par qui craignons-nous de ne pas être compris ? Nous sommes seuls ici, et serons les seuls à comprendre le pourquoi et le comment de notre association ! Qui est pour le club des incomparables ? Eh bien, soit, que vive le club des incomparables ! Il nous faut élire un président ! La présidence du club doit naturellement revenir à celui qui en a eu l'idée première ! Non, 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 messieurs, c'est impossible ! Julien, président ! Julien, président ! Julien ! J'irai même jusqu'à dire « Julia » à la barre ! Avec tout le respect que je vous dois, hein ! Eh bien, j'accepte, et je vous remercie ! Allez, messieurs ! En ma qualité de président, je déclare que chaque inscrit devra se préparer pour une grande représentation de gala, destinée à fêter le retour libérateur du mandataire porteur de nos rançons, j'ai nommé « Salut le corps ! » Que chacun s'ingénie ! Il y aura des récompenses, mademoiselle Olga ! Je vais fonder un ordre, dont je vais chercher le titre, et les plus méritants recevront une décoration ! Monsieur Chenevillot, vous êtes bien architecte de votre état ! Eh bien, le club, ne pouvant se passer de siège central, je vous charge d'élever une petite construction qui sera en quelque sorte l'emblème du groupement, et qui, en vue des futures exhibitions, aura la forme d'une scène légèrement exaucée ! Tout à fait d'accord, mais il nous faudra l'autorisation de l'empereur pour choisir un fragment de terrain sur la place des trophées ! Mes chers amis, je me charge d'intervenir auprès de mon père, qui sera certainement enchanté de vos projets ! Mademoiselle Sirda, pouvez-vous demander également à Sa Majesté si nous pouvons prendre, dans l'énorme butin du lincé, les objets nécessaires à l'organisation du spectacle ? Entendu ! Je m'en vais de suite le trouver ! Ah ! Quant à vous, Monsieur Luxot, vous vous occuperez des effets lumineux ! Je peux compter sur vous ! Sirda revint le lendemain pour nous confier l'heureux résultat de sa mission, et Chenevillot, aidé de quelques matelots et ouvriers, put ainsi commencer l'édification du théâtre, siège de notre incomparable club. Trois semaines passées. Mon cher Chenevillot travaille vite fait et bien fait ! Vous êtes un maître ! Félicitations ! Ce théâtre est fort coquet ! Mes ouvriers ont fait preuve d'un zèle infatigable ! Je leur transmettrai vos compliments, Monsieur le Président ! Merci ! Il ne nous reste plus qu'à peindre sur le fronton les rayons de gloire qui doivent étoiler les mots « Club des Incomparables » ! Quelle scène magnifique ! Oh, et que l'acoustique ! Arete ! Oh, tremenda ! Ancora tu non ti sei svelata ! Noi t'adoramo in vano ! Gloria tu passi ! Bravo ! Bravo ! Bravo, chers grands amis ! Que l'hyrisme ! Vous êtes une grande artiste ! Je suis encore sous le charme ! Quel beau moment d'émotion ! De qui sont ces vins ? Je vous avais point reconnu ! Car Michael, vous vous devez d'être le premier à étrainer notre petit théâtre ! Avec grande joie ! Que diriez-vous de l'obade de Daricelli ? Nous vous écoutons ! Ouiiii ! Monsieur Carmichael, Monsieur Carmichael, verriez-vous un inconvénient à ce que je m'exerce pendant que vous chantez ? Que ne ferais-je point pour vous être agréable, mademoiselle Olga ? Grand merci ! Je dois absolument retrouver mon ancienne souplesse pour exécuter à nouveau le port de la nymphe qui fut mon plus éclatant succès ! Comment disait-il, avec vos nacelles, fuire les algues agiles ? Comment disait-il ? Comment disait-il, nous sentant des ailes quitter nos corvilles ? Bouh, oui ! Disait-il, nous sentant des ailes ! Bravo ! Bravo ! Monsieur Carmichael, Monsieur Carmichael ! Oh, les mots semblent vous manquer, Majesté ! Monsieur Carmichael, l'Empereur, mon père, est fasciné, stupéfait, enthousiasmé par vos vocalises ! C'est trop d'honneur ! Et l'Empereur aime aussi beaucoup votre robe, et aussi votre perruque ! Ces chiffres représentent-ils le prix de la robe ? Majesté... Nous voulons chanter comme vous ! Donnez-nous des leçons de chant ! Mais... Immédiatement ! Mon cher Carmichael, mieux vaut vous exécuter sur le chant, songez à notre gala ! Prêtez-nous également votre robe à traîne, et placez-nous cette perruque sur la tête ! Comment disais-tu ? Comment disais-tu ? Comment disais-tu ? Avec vos nasses ! Avec nos fossiles ! À fuir les algoiselles ! Sur les algoiselles ! Sur les algoiselles ! À rabies ! Disais-tu ? Sur les algoiselles ! Non, Majesté, écoutez bien ! Fuir les algoiselles ! Sur les algoiselles ! Pour les algoiselles ! Pour les algoiselles ! Pour les algoiselles ! Pour les algoiselles ! La 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 ! Vous êtes en progrès, majesté, mais je suis sûr que vous pouvez mieux faire ! Reprenons ensemble, cette fois-ci ! La 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 ! Oh ! Décidément ! Notre pauvre empereur Négardou est pour le chant ! Huit jours de leçon quotidienne à raison de huit heures par jour et un si piètre résultat ! Je plains ce malheureux car Michael, quelle patience ! À propos de patience, où en est votre conférence sur l'histoire des électeurs de Brandenburg ? J'ai malheureusement oublié dans ma bibliothèque parisienne deux oeuvres très importantes sur ce passionnant sujet ! Celle de Brozien intitulée « Geschicht der Mark Brandenburg in Mittelalter » publiée à Leipzig en 1887 et surtout « Celle en huit tomes » dit « Geschicht der Brandenburgisch Preussischen Stadst de Voigt » édité à Berlin en 1878 ! On ne se réponsira tout ! Mais par bonheur, j'ai eu soin d'emporter l'ouvrage indispensable d'Ernest Lavis qui ne me quitte jamais, « La marge de Brandenburg sous la dynastie Ascanienne » Alors vous êtes sauvé ! Cette étude est quand même légèrement dépassée, elle date de 1875, rendez-vous compte ? Oui, je vois ! Aurons-nous droit, nonobstant, à votre savante exposée ? Bien sûr ! Vous nous faites de ses peurs, Monsieur le Président ! Vous voilà rassuré, mon cher Balbet ! Au fait, avez-vous trouvé un fusil et des munitions dignes de votre habileté ? Vous saviez que toutes mes armes et mes munitions ont été détériorées par la mer dans les cales du lincé ? Je me dois d'être au courant de tout ! Vous êtes vraiment étonnant ! Eh bien, Sirdal, la fille de l'Empereur, m'a autorisé le jour du gala à emprunter le fusil gras à les 28 cartouches du défunt Velba ! Actuellement, la princesse les a placées sur la tombe du brave Zouave ! Vous ne pourrez donc vous exercer ? L'arme est ancienne, mais je la connais ! De quoi d'autre aurez-vous besoin pour votre démonstration ? D'un pieu carré d'un mètre cinquante de haut et d'un oeuf mollet ! Parfait ! Autrement dit, vous désirez un oeuf à la coque ! Exactement, mais qu'il ne soit ni trop ni trop peu cuit ! J'y veillerai personnellement ! Et que la coquille ne soit pas cassée lors de la cuisson ! Ne vous tracassez pas, j'ai compris ! Serviteur ! Ah ! Balbet est un homme précis ! J'imagine également que l'Océan Atlantique a dû gâter irrémédiablement vos pièces d'artifice, mon cher Luxo ! Hélas, tous mes pétards, mes fusées et mes faux de Bengales ont été noyés ! Sauf ! Sauf le bouquet final que j'avais soigneusement impacté à part dans une de mes palices personnelles ! À quelque chose, malheur est bon ! Comptez sur moi ! Aussi vrai que je suis de Corbevoie, notre fête sera embellée de portraits pyrotechniques et plouisses ! Bravo ! Ce feu d'artifice sera un des clous du gala ! D'ailleurs, pour créer un peu d'émulation entre les différents membres du club, j'ai décidé d'inventer un ordre tout à fait nouveau ! Tenez ! Qu'est-ce que cela représente ? La quatrième lettre de l'alphabet grec ! C'est un signe à la fois simple à fabriquer et totalement inédit ! Ah ! Le ruban est très réussi ! J'adore le rouge ! Il y aura six deltas comme celui-ci ! Et sans changer de modèle, j'ai taillé dans la même plaque de zinc un delta géant, fait pour être porté en sautoir sur le flanc gauche, avec grand cordon et destiné aux plus méritants ! Et qu'en remettrez-vous ces superbes décorations ? Elles seront épinglées sur la poitrine des six futurs chevaliers de l'ordre à la fin de la représentation du Galactique ! Ah, mon cher Jouillard ! Décidément, vous avez d'excellentes trouvages ! Ah ! Dommage que notre maître Coq, lui, manque par trop d'imagination ! Que lui reprochez-vous ? Le chef cuisinier du lincé est parfait ! Ces mines sont guère variées ! Depuis plus de quinze jours, le pauvre homme dont je ne conteste pas les mérites ne nous propose que du veau ! Mais sa faute si le lincé n'a embarqué au départ de Marseille que des veaux ! A l'exclusion de toute autre bête de bouchon ! Ah, certes, mais... Non, je trouve que dans ces conditions, nous avons affaire à un véritable artiste ! Longe de veau, côte de veau, pied de veau, veau braisé, veau maringot, sauté de veau, tête de veau... Un porto nouveau ! Comment ? Non, non ! Oh, certes, je ne demande pas qu'on y molle l'élan ou la naisse de Mlle Tchavounenkov ! Mais, cependant, ce plat de mots de veau qui nous a été servi hier soir... Mais était finement assaisonné et succulent ! D'ailleurs, l'empereur Talou a goûté soigneusement cette préparation et s'en est montré friand ! Ah ben, je sais, c'est moi qui l'avais cédé ma part ! Et il m'a même fallu expliquer à Sa Majesté la provenance exacte dans l'animal de cette matière inconsistante et si bien accommodée ! Voilà qui fait honneur à la cuisine européenne ! Allons, mon cher Luxo ! Votre cas n'est pas désespéré ! Prenez votre veau en patience ! Oh ! Mais je vous taquine ! Et vous prie de bien vouloir me pardonner ! Vous pardonnez ? Enfin, comment pouvez-vous en douter ? Non, je n'ai qu'une crainte ! Talou, dont la mesure n'est pas le fort, risque de s'enticher imprudemment de mous de veau et d'en exiger à tous les repas ! Alors que ferons-nous lorsque notre matel aura fait abattre tous nos veaux et cuisiner haut finement les poumons de ces animaux ? Nous n'en sommes pas encore là, heureusement, courage ! Il nous reste encore sur pied une bonne douzaine de veaux ! Allons, nous poursuivrons, si vous le voulez bien, cette passionnante digression à notre jour ! Je dois aller rendre visite aux autres membres du club ! Juillard s'inquiétait du bon déroulement de nos exercices dans nos spécialités diverses ! Chacun d'entre nous voulait posséder tous ses moyens pour le jour de la solennité ! Vous êtes au sangmum de votre expression ! La solitude du béulifruenne siète à la noblesse de cette mélodie empreinte de tendresse et de langueur ! Si mon uniforme n'était déjà écarlate, il s'empourprerait sur le champ ! Vos compliments, Monsieur le Président, me font rougir des confusions et des plaisirs ! Mais votre modestie est égale à votre mérite ! Je m'en voudrais de vous importuner, cher maître ! Je vous laisse à votre art ! Auprès de ce curieux ruisseau dans lequel m'avez-vous affirmé, il est impossible de se baigner tant est prodigieuse la densité de l'eau qui y coule ! En effet, je n'ai pas pu vaincre la résistance de cette eau ! Et je suis même parvenu à franchir en toussant cette épaisante rivière à quatre pattes ! Enzumectel, au moins du monde, mon corps soutenu au-dessus de la surface ! Incroyable ! C'est une sorte de taux lourde, dont la masse est telle qu'elle empêche toute pénétration un tant soit peu profonde ! Mais vous ne savez pas tout ! Vous m'intriguez ! S'il vous plaît, écoutez, mais surtout regardez ! Ah ! Ne craignez rien, Monsieur le Président ! C'est vers colossal et inoffensif ! Bien que son corps, malgré sa souplesse, offre un point immense ! Ne me dites pas que vous avez touché à ce... enfin à ce... Que si ! Je suis même parvenu à l'apprivoiser ! Remettez-vous ces gracieux animaux à une manière charmante de s'enrouler en de multiples tours sur mon poignet lorsqu'il est saturé de mélodie ! Je vous crois aisément ! Et depuis combien de jours se renouvelle ce manège ? Environ une huitaine ! Monsieur le Président, j'ai un secret à vous confier ! Je vous écoute ! J'ai l'intention de dresser ce verre à jouer de la cithare et à présenter ce numéro d'exception au gala ! Monsieur le Président, je disais... Vous disiez... Oh ! Cher Maitre, avais-je la tête ! Ce verre me l'a sans aucun doute tourné ! Vous disiez donc... J'avais l'intention de dresser ce verre à jouer de la cithare et à présenter ce numéro inouï et jamais vu au gala ! Mais comment allez-vous vous y prendre pour inciter ce lombrique mélomane à devenir citariste ? J'ai longuement réfléchi ! Cela mérite effectivement une sérieuse concentration mentale ! Tenez, j'ai imaginé un appareil propre à utiliser la pésanteur de l'onde spéciale habitée par mon verre ! En cultivant patiemment sa mystérieuse passion pour l'ébranlement sonore des couches d'ail ! Soit ! Si vous le permettez, je vais confier ce plan à Chenevillot qui se fera une joie et un devoir de construire votre surprenant accessoire ! Entendu, mais il faut tout vous expliquer par les menus ! Le moindre détail à son importance ! Voici l'habitacle dans lequel j'entends laisser glisser l'animal ! C'est une sorte de prismes crâne ! Vous voulez probablement dire un polyèdre ? Si vous voulez ! En gros, j'ai des îles d'une manière d'orge prismatique formée de quatre feuilles de mica solides et transparentes, soudaines avec de l'argile ! Chenevillot n'aura aucun mal à trouver du mica, les roches de la région en recèlent abondamment ! Il me faudrait ensuite deux branches résistantes plantées verticalement dans le sol de chaque côté de la citare pour soutenir dans leur extrémité fourchue ces récipients à base longue et mince dont le verre, en s'allongeant, bouchera la rainure ménagée dans l'arrête intérieure ! Cher maître, j'ai compris, votre croquis est fort explicite ! Attendez ! Ensuite, j'ai rempli les dos lourdes mon ange ! Et avec une brindille, je soulèverai pendant un quart de seconde un effime fragment du corps étendu de mon verre ! Une goutte d'eau s'échappera alors et viendra frapper une corde de la citare ! J'apprendrai alors au dossier l'animal toute une essuie des notes en les soulevant successivement à certains endroits très précis ! Et vous ne doutez pas que le verre répétera de lui-même le même motif musical en laissant passage au liquide par une série de soubresauts accomplis sans erreur aux places voulues ? Extraordinaire ! Je m'ai fait fort de lui enseigner un certain nombre d'acrobaties polyphoniques qui généralement excluent du répertoire des plus grands virtuoses ! Mon verre jouera des notes à la fois ! Vous êtes donc décidé à paraître au gala comme dresseur et non plus comme exécutant ? Exact ! Cette besogne éducatrice me passionne ! Parfait ! Travaillez bien ! Je souhaite que votre verre ne vous donne pas trop de fil à retordre ! Je cours porter votre plan à Chez de Villon ! De toutes les étrangetés en préparation pour la représentation de notre gala celle que concoctait dans un secret jaloux le chimiste Bex ne semblait pas la moins intrigante ! Soyez des Ce n'est pas la peine de vous cacher, monsieur Carmichael. Je sais que vous êtes là, derrière l'arbre. Mon seul souci était de ne point troubler vos expériences. Que voulez-vous savoir ? Tout sur cet appareil. Savez-vous que l'on commence à jaser à éjure ? Certains indigènes ont peur de vos cataclysmes sonores. Et Sirda, la propre fille de l'empereur, qui pour avoir été pratiquement élevée par le soif Velbar, n'ignore rien de la chose militaire, prétend que vous cherchez à rivaliser avec un savant français fou nommé Cantrell. Monsieur Carmichael, Cantrell n'était pas fou. Je l'ai bien connu. Je vous prie de rétracter immédiatement. J'en rétracte bien volontiers. Mais vous avouerez que cela fait très mauvais effet chez les peaux nucléiennes lorsque le bruit court que vous cherchez à l'instar de Cantrell à fabriquer de la poudre à canons avec les nœuds grand vivant. Monsieur, mes inventions sont toutes pacifiques. Et celle-ci en particulier n'a d'autre but que de démontrer les étonnantes propriétés du bexium. Le bexium ? Le bexium, oui. J'ai eu la faiblesse de donner mon nom à ce métal chimiquement nouveau et qui est doué d'une prodigieuse sensibilité thermique. Sachez, mon jeune ami, qu'un bloc de bexium soumis à des températures diverses change de volume dans des proportions pouvant se chiffrer de 1 à 10. Il est heureux que la tour de M. Eiffel ne soit pas un bexium. Sachez donc que tout le mécanisme de cet appareil que j'oserais appeler orchestre thermique avec xium est basé sur ce fait. Dilatation, contation. Ces deux cylindres, régis par l'électricité, poursuivent deux buts opposés. Le rouge contient une source de chaleur infiniment puissante. Le blanc fabrique un froid intense, capable de liquéfier n'importe quel gaz. Bon ! Suivez-moi bien. Diverses organes de mon orchestre automatique contenus dans cette cage en verre sont faits dans bexium. Il me suffit de tourner l'une ou l'autre de ces deux manettes pour changer à volonté la température de la cage. Oui, oui, oui. À suite de leurs perturbations thermiques continuelles, les fragments de bexium agissant puissamment sur certains ressorts, actionnent et mobilisent tour à tour tel clavier, tel violon, tel groupe de puissons ou de graphophones qui, le moment venu, s'ébranrent banalement au moyen de disques à entaille. Banalement ? Il faut le dire vite. Je vous admire. Toutes ces routes dantées et non dantées, ces cordes, ces bielles, ces manivelles, ces disques, ces cylindres, ces rouleaux, ces boutons, ces poulies, ces palaces, ces pavillons de phonographes, ces robinets ! Non, rien de bannot. Carmicaëlle, enfin ! Vous voilà, je vous cherche de tous côtés. Talou exige une leçon de champ supplémentaire. Monsieur Bex, mes hommages. Oh, quel admirable appareil ! Je suis sûr que Carmicaëlle a dû vous retarder dans vos expériences par son bavardage. Carmicaëlle, voyons ! Monsieur Juillard, notre ami Carmicaëlle est un jeune homme charmant à qui je viens d'infliger un cours complet de physique et de chimie. J'allais lui préciser certains petits détails sur les rapports intimes de la chaleur et des flûtes, du foie, des sophie, des températions moyennes et de leur influence bénéfiques sur le comportement de l'âme des violons. Oui, je file. Talou m'attend. Monsieur Bex, faites bien attention à ce que les trompettes, les bugles et le sang russophone ne prennent pas mal à la gorge, messieurs. Ah, ces artistes ! Quelle belle insouciance ! Voulez-vous que j'actionne mon orchestre thermique à Bexium ? C'est l'enfance de l'art ! Oui, mais du grand art ! Vous êtes le digne continuateur des alchimistes. Ne vous mettez pas en frais pour moi, je dois partir. Il faut que je remette ce plan à Chenevillot et Mlle Adinolfa veut absolument m'entretenir de certains inédits de Shakespeare. Monsieur Julien ! Monsieur le Président ! Tous les malheurs font d'assurement... Qu'y a-t-il de si grave, cher ami ? L'empereur a donné l'ordre de Trermonanès et Mylène Kaya dont il souhaitait goûter le lait toutes affaires cessantes. Le mot de veau ne lui suffit plus ? Quel monarque exigeant ! La pauvre bête n'a jamais été traite de sa vie. Mylène Kaya est capable d'en mourir ! Voyons, mademoiselle, les cas de traite mortelle sont très rares. Tout dépend comment la traite a été menée. Savez-vous s'il le proposait à bien conduire ses mains depuis le haut jusqu'en bas du puits sans interruption ? Mademoiselle ! Qui plus, j'ai perdu la trace de M. Carmichael ! Comment vais-je répéter le pas de la neuf sans le support de l'aubade de Darichel ? Mais qu'à cela ne tienne, M. Bex sera ravi de vous interpréter la mélodie souhaitée fût-ce cette stupéfiante aubade dont Taloura folle et dont j'avoue être un tantinet blasé. Je vous laisse. M. le Président, dites-il-vous-plaît à Carmichael que j'ai oublié de lui expliquer l'utilité du thermomètre mais qu'il ne perd rien pour attendre. Sous-titrage ST' 501 L'histoire de la découverte dans votre appartement londonien de ce manuscrit inédite de Roméo et Juliette tracé de la main-même de Shakespeare est à peine croyable. Ces précieux documents avaient été dissimulés dans un tiroir à secret de la bibliothèque par un des ancêtres de l'ancien propriétaire de l'immeuble. Voici une copie moderne de ce manuscrit. Oh, mais c'est fabuleux ! Ah, les plus grands experts de Londres m'ont assuré de son authenticité. Il s'agit bien de la version originale et véritables, il est du célèbre drame de Vérone. Elle semble pari d'une foule d'enrichissement et émaillée de nombreux tableaux pittoresques et imprévus. J'ignorerai ce poids-là. Rien d'étonnant. Il est consacré à l'enfance de Roméo et Juliette alors qu'ils étaient encore étrangés l'un pour l'autre. Dans le premier tableau, le père Valdivieso inculque à Roméo les principes de la morale la plus pure et la plus religieuse. Je crois rêver. Le vieux moine et Shakespeare y évoquent mince souvenirs bibliques. Tenez, la tentation d'Ève décrite par les menus. L'aventure d'Ethesias, le débauché qui voit apparaître le spectre de Dieu le Père au milieu d'une orgie. La légende du jeune libertin péior d'Alexandrie. Les martyrs fameux de Jérémie lapidés par les siens et de Saint-Ignace par les bêtes. Et tout cela, bien entendu, pour attirer vers le bien l'esprit de Roméo. Et ce n'est pas tout. Dans le deuxième tableau, la nourrice de Juliette lui conte la légende gracieuse de la bienfaisante fée Urgelle et celle terrible de l'ogresse Pergo Védoul qui mangeait ce Shakespeare qui l'affirme de génisse à souper lorsqu'elle manquait d'enfants pour satisfaire son appétit. Je comprends mieux maintenant pourquoi les deux jeunes gens se sont épris follement l'un de l'autre. Mais plus j'ai lis ces textes et plus j'y découvre des répliques, des jeux de scène et des détails des mimiques ou des costumes, entièrement nous vous ignorez. Je vous crois sans peine. Et vous, qui avez joué tant de fois le rôle de Juliette, vous n'êtes jamais parvenu à monter cette extraordinaire version. Jamais ! J'ai frappé à toutes les portes, en Angleterre comme aux États-Unis. Les directeurs des théâtres les plus audacious s'étaient épouvantés par les frais de mise en scène exigés par chaque page du manuscrit. Nous n'avons heureusement pas ici ces misérables et méprisables problèmes financiers. Tout nous est possible. N'est-ce pas, mes amis ? Absolument tout, sauf nous échapper. Oh, prenez votre mal en patience. Un jour, vous regretterez notre séjour à Éjure. Je ne me suis jamais tant amusé. J'ai l'impression d'être en vacances. Oh, quel bel optimisme. Monsieur Soro doit être un adepte de la méthode Coué et de la méthode Ébert. Messieurs, vous tombez bien. Je crois que notre chère grande Adinolpha a besoin de notre aide. Enfin, je veux dire, de votre aide. Messieurs, c'est William Shakespeare lui-même que vous servirez en participant à mes humbles efforts. Moi qui n'ai tenu la vedette que dans des opérettes et des vaudevilles à gaudrioles au trianon lyrique. Messieurs, messieurs, écoutez-moi bien, je pèse mes mots. Madame Adinolpha a l'intention de diriger et d'interpréter sur la scène du Théâtre des Incomparables la fin du dernier et cinquième acte d'une version inédite et non-apocryphe de Roméo et Juliette. Tous les tableaux sera joués sans aucun dialogue. Par mes petits protégés, pour nous qu'elle ait un que voilà, la jeune Mestel, qui n'a pas douze ans, et son frère Cage, qui n'est guère plus âgé, ma Juliette et mon Roméo. J'ai longtemps cru que Juliette était blonde et pâle comme l'albâtre des tombeaux. Vous confondez avec des démoins, monsieur. Voilà qui ne manque quand même pas d'audace. Même la critique parisienne d'avant-garde en aurait le souffle coupé. Interpréter Shakespeare sans dialogue, on n'aura jamais entendu cela. Oh, monsieur, est-ce la faute de notre cher Adinolpha ? Est-ce la faute du grand William ? S'il n'y avait pas d'enfant blanc à bord du lincé ? J'ai mes réserves et les rôles également moués de l'ogresse père Govedon. Il me faudra une chevelure hirsoute. Et pour souligner la frérictuse du personnage, je devrais sans doute me maquiller d'encre jaune et me peindre les lèvres envers moi-ci. Ah, ah, ah ! J'ai de la poudre de rideau craboisie. Oh, rideau craboisie, rideau craboisie. C'est drôle. Et tout ce qu'il faut dans ma trousse de maquillage. Ma valise de perruque et de poêle est pleine à craquer. Mais quel dommage de vous enlétir. Monsieur Soro, vous mimez, si vous voulez-vous-le bien, un très grand nombre de personnages. Je suis un véritable passe-partie. Vous figurerez d'abord le Christ immobile sur son âne. Au fait, qui fera l'âne ? Eh bien, l'âne de Mlle Tchervonenkoff. Croyez-moi, personne n'y trouvera rien à redire. À la seule condition que le Christ ne traie point l'âne. Ensuite, vous apparaîtrez déguisé, encapulé, paré d'une robe à reflet d'or. Facile ! J'ai déjà la robe. Puis successivement, la tentation d'Ève par le serpent. Je jouerai Ève avec la jambe droite et le serpent avec le bras. Je ferai choisir la pomme de l'arbre en la guidant avec un décordage et une poulie du lincé. Vous n'aurez qu'à utiliser le même système pour que descendent du ciel en présence de son propre cadavre, le spectre de Roméo. Après, c'est là, Tizias l'orgiaque, Dieu le Père. Tizias, je ne connais pas. Shakespeare ne nous passe rien sur sa bacchanale, le tout tiré de l'Ancien Testament. J'imagine que Dieu le Père acceptera d'être manipulé au bout d'un filin comme la pomme et le spectre de Roméo. Je ne pèse pas lourd. Vous aurez un Dieu le Père. Acrobat, femme. Saint-Ignace dévoré par les fausses. Oh, ta loup nous prêtera une de ces tignaces de lion. Les sycomores de la place des trophées sont couverts de crinières. Puis, nous placerons cette dépouille postiche sur les bois rameux de l'élan de Mlle Olga et tout le monde n'y verra que du feu. D'autant plus que nul ne saurait traire un élan mâle. Même le Christ. M. Soro, vous exagérez. Je supprime les apparitions de Jérémy et des filles d'Alexandrie sans grand intérêt spectaculaire. Êtes-vous certain de ne pas le regretter ? J'aurai donc sept rôles à représenter par des gestes, dont un de reptile et un de volatil. Qui jouera la partie de la fée Urgelle ? Y avez-vous songé ? Mais je n'ai pas l'assumé. Le maquillage compliqué de l'ogresse me l'interdit. J'avoue que pour Urgelle, je reste un peu en panne. Il faut vous décider pourtant de toute urgence. Comment Shakespeare décrit-il cette brave femme ? Urgelle a les yeux bleus, très grands, le teint rose et frais et une magnifique chevelure bleude défaite et répandue en tresse de tous côtés. Et lorsqu'elle remoue la tête, les naffes laissent échamper d'une ombre et les pièces d'or. Je sais que dans la quale du lincé se trouve, mêlée à des jouets d'enfants et notamment à un train en miniature pourvu de ses rails, le buste d'une poupée grandeur nature adressée à un coiffeur de Buenos Aires. Parfait ! Quant aux pièces d'or, la cargaison du paquebot en recèle abondamment. Décidément, le lincé est une panacée. Que n'avons-nous payé nos rançons avec ce trésor ? Eh bien, s'il s'agit de jetons dorés pareils à des louis de 20 francs qui se sont écoulés hors d'un colis défoncé rempli de jeux d'hiver. Nous n'aurons qu'à les coller très légèrement sur les tresses de notre Urgène et à la moindre secousse, les jouets tomberont en pluie généreuse et bienfaitrice. Je construirai un socle à roulettes pour soutenir le buste de cette sorte d'automate farcie de pièces d'or. À l'aide d'une longue tige rigide, vous pourrez le pousser sans être vu au fond de la coulisse. Ah, pour les restes des décors, les tomboles, les mortoires, les brasiers, je me rapporte encore à vous sans comprendre, monsieur Cheneville. Vous me voyez rassuré. Je croyais qu'il s'agissait somme toute d'une autre pièce. Dans cette version inédite, Roméo et Juliette meurent toujours à la fin du drame. Bien sûr, en gros, le canevas de la tragédie est resté le même. Toutes ces apparitions sont des visions anti-mortem dues à l'absorption par les pauvres amants de l'hallucinant breuvage empoisonné. Cela ressemble un peu aux 400 coups du diable. Une féerie, un grand spectacle que j'ai vu au théâtre du Chaffet dans mon enfance. Je demanderai à monsieur Carmichael d'annoncer les différentes apparitions de manière à ce qu'on comprenne bien la mimique de Cargé de Mechdel. Voilà un problème réglé. Au fait, mon cher Cheneville, Skaryowski vous prit de bien vouloir lui fabriquer ce petit accessoire dont voici le plan. Oh, je translucide polyhédrique pour lombrique géant citariste. Que dites-vous ? Rien d'autre que ce que vous avez entendu. Je croyais avoir compris. L'ange trop poli ému, lubrique ronge en pleurant le cigare triste. Ça n'aurait rien signifié. Vous rêvez ? Ah ! Sirda ! Sirda, notre fille ! Ce n'est pas vrai ! Majesté, calmez-vous ! Quelle malheur ! Maudite Ruil ! Et qu'est-il arrivé ? Il n'est incapable de répondre. L'empereur est muet de douleur. C'est beau comme du sauf fort. Je ne vois pas à quelle pièce vous faites allusion. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous expliquer ? Sirda, la fille de l'empereur, est aveugle. Ah ! Sirda ! Et qui lui a crevé les yeux ? Personne, elle ne le voit plus. Enfin, je vous en prie, soyez plus clair. Vous avez raison, cette dipe à colonne. Mais c'est Antigone qui est dans le noir. Ruil ! Ruil, hier soir a trompé la vigilance de ses gardiens et s'est enfui de son camp de B.U. Lufruen. Alors ? Sirda, tu seras vengé ! Abrevé d'humiliation, elle a voulu assouvir sa haine contre Sirda à cause de sa disgrâce. Ça pourra prendre fin la chair de sa chair. Mais laissez-le parler, je vous en prie. Au milieu de la nuit dernière, Ruil a pénétré sans bruit chez Sirda. Puis, Ruil a frotté doucement les cils de sa fille endormie avec une thé serrée entre les doigts. Avec une quoi ? Une thé. Une thé. T-A-I-E. Je suppose qu'une terrible maladie contagieuse s'évite ici à l'état endémique et se manifeste par l'apparition de deux épaisses taches blanches, autrement dit des thés, qui s'étendent sur le globe oculaire, s'épaississent instantanément et rendent le sujet complètement aveugle. La malheureuse n'a vraiment pas de chance. Elle qui louchait déjà sur une envie en forme de cancer. Pouvons-nous la secourir ? Seul le sorcier Rache-Cou sait guérir cette dangereuse affection à l'aide d'un ongant secret. Mais le vieillard demeure dans une île du thé, en territoire ennemi. Le thé ? Le thé, T-E-Z. Oh, ça, mais vous n'avez guère de mémoire, mon cher Kamikaël. Seul-Core nous a décrit ce fleuve de longue en large le jour de notre naufrage. Ah, j'y suis ! C'est la rivière qui sépare l'empire du Pont du Kélé et le royaume du Dreschkaf, ou reine Yaourneuf. Vous y êtes. J'imagine que l'empereur aura le plus grand mal à convaincre Yaourneuf de laisser le sorcier soigner Sirda. Mais j'en ai peur. Voilà qui promet. Mais comment Rulle a-t-elle pu se procurer cette thé ? Mais Rulle savait que le sorcier avait l'habitude de jeter dans le thé l'été qu'il extraillait des yeux des malades. Mais elle en a pris une au passage dans le courant du fleuve. Il fallait y penser que le femme ôtait l'été du thé. L'empereur prend ses esprits. Bravo. Majesté. Avez-vous arrêté la traîtresse ? Elle a été surprise par un gardien au moment où elle accomplissait son acte criminel. Rulle est entre nous-mêmes, Majesté. Bien joué. Notre vengeance sera impitoyable. Oh, Monsieur le Président. Majesté. Vous nous obligeriez grandement en demandant à votre éminente génieur, Monsieur Chenvio, qui construit si bien les théâtres, de nous édifier ici même une prison sur notre place des Trophées. Mon cher ami, vous voilà de nouveau mis à contribution. Vous êtes un véritable bâtisseur d'empire. Combien de prisonniers voulez-vous y loger, Majesté ? Voyons, nous y jetterons Mossem, Yismé, Naï, Rulle, pour commencer. Prévoyez deux ou trois places de plus pour les prisonniers à venir. Disons donc six. Vos ordres, Sir Talou, seront exécutés. Les prisonniers et c'est le jour de votre gala. Si bien sûr, vous n'y voyez pas d'inconvénients, Monsieur le Président. Comment soyons-nous refusés une telle aubaine pour notre petite fête, Majesté ? D'abord, Mossem aura la plante des pieds brûlés au fer rouge. Nous lui recopierons dans la chair le faux acte mortuaire de Sirda. Consonne du nez, arrache un bâtre des cheveux, expressionne de la cervelle par les talons, l'ascérationne du postérieur. Pénétrationne du petit bout de bois à dents. Ne me dites pas que vous étiez vous aussi à la première du bureau. Si, je me suis même battu. Ensuite, Aurule. L'empereur lui réserve une punition qui ne va pas être piquée des verres. Aurule, périra sous la piqûre des longues de ses pingles d'or qui depuis tant d'années orme sa chevelure. Que vous disais-je ? Les pointes perceront sa chair maudite à travers les oeils de ce corset rouge dont jadis ses luttes ont envie. Quelle extrême subtilité dans la torture. Et ça ne manque pas d'élégance. Le corset en souffrira, certes, mais ce ne sera pas une grande perte. Aurule l'avait réduit à l'état de loque. Songez qu'elle a porté cet ornement pendant près de 18 ans sans jamais l'ôter une seule fois. C'est le record d'Homme du râle de la dérasse du corset. Nous n'avons pas encore songé au sort que nous ménagerons en haïr. Puis-je faire remarquer à votre majesté que le coupable excelle dans la fabrication des pièges à moustiques dont votre majesté a su maintenir et apprécier l'efficacité. Très bien. Son lard du nœud coulant nous sauvera sans doute de la corde. Il est quelquefois bon de parler de corde dans la maison d'un pendu. Quant à 10 mai, nous avons à être à bout de ressources l'imagination. Messieurs, n'auriez-vous pas à m'indiquer quelques bons supplices en usage dans vos lointaines... Vous nous prenez un peu de cours, majesté. En Europe, il n'y a que l'embarras du choix. Monsieur Chenbillion, vous n'allez pas lui donner des idées. Science sans conscience et la pire des perversités. Songez à la mission civilisatrice et colonisatrice de la France. Laissez-moi faire, j'ai mon plan. Silence ! Parlez, monsieur l'architecte. Majesté, je possède parmi mes fonditures un paratonnerre du plus récent modèle. Où voulez-vous en venir ? Eh bien, il me sera facile de mettre Gizmet en contact avec le fil conducteur du paratonnerre et de faire ainsi électrocuter la condamnée par les nuages lors d'un prochain orage. Paratonnerre, électricité sont des instruments de torture que nous ignorons. Mais nous vous faisons confiance. Tout en vous signalant cependant que les orages sont rares à éjus. Ne cherchez pas à me tromper. Majesté, ne doutez pas du sérieux des expériences de Benjamin Franklin. Nous ne connaissons pas cet exécuteur des hautes œuvres. Mais je suppose que son instrument de justice doit frapper comme la foudre. Très bien. Raoul, avez-vous fait le nécessaire pour que Rachikour le sorcier guérisse au plus vite d'autres chers et d'autres sionnaires ? Hélas, Majesté. Les nouvelles que le Tam-Tam annonçait étaient mauvaises. Qu'il me soit ici permis de traduire approximativement le mot à mot du curieux message sonore que cet énigmatique télégraphe indigène transportait mystérieusement au-delà du fleuve et sous les arbres. Yaourt neuf appris crime rulle stop interdit sorcier Rachikou soigné Sirda stop Yaourt exige mariage avec Sirda en échange guérison stop terminé. La réaction de l'empereur Talou face à ce le chantage éhonté était prévisible. Jamais jamais nous n'accepterons l'idée de voir nos états passer aux mains de la branche ennemie. Jamais père. Ma pauvre enfant en voulant t'épouser l'infâme Yaourt cherche à partager avec toi ma succession. Vous n'êtes pas encore mort père. Que non ! L'ignoble chasseur d'héritage cherche à partager avec toi ma future succession et à réunir un jour sous sa seule domination le ponuquelet et le drelchkaf. Quelle infamie ! Je préfère demeurer aveugle que de mêler mon sang à ce Yaourt immonde. Ah ! Je te reconnais bien là ma fille. Réponds à Yaourt. Message personnel de Talou à Yaourt. Stop ! La fleur du palmier n'épouse pas le caoutchouc caduc. Des fois. Terminé. Ou plutôt ne réponds rien cela reviendra au même. Sirda resta donc dans l'obscurité et l'empereur Talou rongeant son frein ne se montra plus guère méditant quelques vengeances contre Yaourt Neuf. Cependant les préparatifs de notre gala allaient bon train et stimulés par la réussite du théâtre des incroparables Juillard proposa une autre fondation qui devait surchauffer les esprits pour le grand jour. Eh bien mon cher Chen Villot vous n'avez pas chômé pour édifier cette prison. Ah ! Et je vois que l'appareil destiné à électrocuter la malheureuse Jizme est également achevé. Je compte bien que quelques événements imprévus délivrera l'infortuné avant que ne jaillisse du ciel le moindre éclair. Nous en formons tous le souhait. Monsieur l'architecte vous allez avoir l'occasion d'exercer encore vos talents de constructeurs. Ah vous vous comblez ! Mes amis il s'agit de mettre tous les membres du club des incomparables en action boursière. Vive l'économie libérale ! Vive la finance ! Et donc de demander à notre camarade Chen Villot de nous bâtir une petite bourse en miniature qui soit la réduction exacte de celle de Paris. Vive l'argent ! Vive l'argent ! Vive le capitalisme ! Vive l'argent ! Vive l'argent ! Nous allons donc instituer un jeu de hasard dont le gros lot sera figuré par le futur détenteur du grand cordon de l'ordre du Delta. Devrais-je avoir à payer quelque chose ? Non rassurez-vous mademoiselle la somme sera modique. Il nous faut commencer par former une cagnotte de 10 000 francs en versant chacun 200 francs. Vous savez bien que je n'ai pas le moindre sou. et je vous en prêterai et vous me le rendrez lors de ma prochaine tournée en Livonie à 15 % l'an bien entendu. Ensuite, chacun d'entre nous va être représenté par 10 actions. Ce ne sont que de simples carrés de papier sur lesquels vous n'aurez qu'à apposer votre signature. Le fait que vous considériez la bourse comme un jeu de hasard est proprement ahurissant. Êtes-vous certain monsieur l'architecte que la vraie bourse ne soit pas une loterie à peine plus sérieuse que les tombolats de bois ? Monsieur, j'ai toujours cru en la gravité des spéculations financières. Après quoi, je mêlerai ces actions comme des cartes à jouer et je vous les redistribuerai une à une de manière à ce que nous en ayons tous un nombre égal. Mais les membres du club devraient rester étrangers à ce trafic. Nous ne sommes pas aux courses et nous ne sommes pas les jockeys. Nous courrons chacun pour notre propre couleur. Quelle incohérence ! À l'issue du gala, les 10 000 francs seront partagés entre les actionnaires de l'heureux élu porteur de l'insigne suprême du Delta. Et d'ici là, les actions auront le temps de subir toutes sortes de fluctuations suivant les chances que semblera offrir chaque concurrent. L'infortuné soprano ne croyait pas si bien dire. Le jour de l'ouverture, le carmicael débuta à 52 francs mais en cours de séance, des bruits en circulaient perfidement sur un prétendu enroulement du chanteur, sa cote baissa de 9 points. L'olga de Charbonnenkov plafonnait aux alentours de 60 centimes. On émettait des doutes sur la qualité de ses restes plastiques et certains prétendaient que la Nes ne pouvait plus avoir de lait. Le balbet était résistant. On craignait que le fusil gras du Zouar Belbar ne fonctionne à point le jour du gala. Le luxo, le bedu et même le skaryovski en dépit de quelques caprices musicaux du veille se tenaient bien mais les valeurs sûres se disputaient chèrement. La dinolfa, très recherchée, se raréfiait. Le bex, placement de chef d'Orphéon, affichait à la hausse. Le juillard, en dépit du soutien de tous les électeurs de Brandebourg, sommeillait quelque peu et le chenvillot, toujours remarquable, avait de reussurseau. À la fermeture de la troisième journée, le carmicael remontait brusquement de douze francs, la nouvelle de l'altération partielle de la voix de notre ami ayant été reconnue fausse. Les boursicotiers d'occasion que nous étions ne se préoccupaient point du résultat final et ne songeaient qu'à faire des coups d'audace sur la hausse et sur la basse. Certains spéculateurs enragés, tels Soro et carmicael voulaient se renseigner sur la solidité de certaines valeurs qui, jusqu'ici, n'avaient guère bougé. Bravo ! Bravo, sublime ! Merveilleux ! Au moins, l'ail gouache, vous ne traitez pas la musique par-dessous la jambe. Ces messieurs sont bien bons, sont bien bons, ces messieurs. Vous voulez dire que nous sommes des gens bons ? Que ces messieurs en doutent pas. Pour sûr, vous avez à la fois la jambe et l'ouïfine. J'ai simplement la jambe dont on fait les flûtes, ces messieurs. Eh oui, la tête fait courir la jambe. Chez vous, l'ail gouache, il n'y a pas loin de la jambe aux lèvres. Ces messieurs des oeilletiques lui jouent un petit dé. Oh, avec plaisir. Connaissez-vous ? J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Demandez-lui plutôt j'ai du bon tibia dans ma pâte arrière. Voilà qui est trop ! Ou si vous préférez, j'ai du bon tibia dans ma tabatière. Bonjour passé ! Et encore, en cherchant la petite bête, j'aime plus comme tu vois d'asthaltes à la bière. Arrêtez ça ! Et pourquoi pas j'ai du bon tibia dans ma tabatière. Mais cela ne signifie plus rien. Détropez-vous, j'ai un ami à Paris qui a écrit des livres entiers à partir de telles dislocations de tels jeux de mots. Et croyez-moi, c'est un homme en force français. Il faudra que vous me prêtiez ces oeuvres à notre retour en France. J'adore les mots en croix, les acrostiches, les métagrammes, les anagrammes, les cryptogrammes, les homonymies et les homophones. Vous êtes une grammaire ouverte ? D'où tenez-vous tous ces noms de barbares de la page récréative du journal de voyage ? Voilà ce qui s'appelle de l'érudition. Il joue du tibia sur sa patte arrière de la flûte en l'âme tout en os extra. C'est messieurs tigeux-contes l'histoire de mon tibia. Oh non, non, mon brave l'ail gouache. Je connais votre boniment par cœur. Ménagez-vous pour le gala. Bonne continuation. Son amputation remonte à plus de 20 ans et depuis plus de 20 ans l'ail gouache joue de la flûte sur son propre tibia. C'est la vérité vraie. Il a fait transformer son os par un luthier et remporte d'assez jolis succès dans les cafés-concerts et dans les cirques. Il a même enregistré un disque de phonographe pour la compagnie italienne Phonotibia. Vous savez, celle pour laquelle Caruso n'a jamais gravé une cire. Phonotibia, Phonotibia, non. Dans le cas de l'ail gouache, il s'agirait plutôt de Phosnotibia. Sa musique ne vaut pas un fifrelin. Et ses accès encore moins. Vous allez vendre dans les miennes et racheter du bex ou même du juillard. Le l'ail gouache flageola lors de la séance du lendemain et se négociait difficilement à trois sous. Mais le clown Wurley Gig dont le fort accent anglais rendait à peu près incompréhensibles les propos, sut habilement ne pas laisser s'effriter ses valeurs boursières. Madame, mademoiselle et messieurs, je suis un chançard qui vient de réaliser de gros bénéfices au jeu du domino et au jeu de cartes à jouer. Je ne vous vends pas. Dans ce premier panier, il y a les dominos. Dans ce second panier, il y a les cartes à jouer. Et dans ce troisième panier, il y a tous les billons que j'ai gagnés. Vous comprenez quelque chose ? Absolument pas, mais il s'agit là seulement d'une répétition. Wurley Gig a tout le temps pour perdre son accent. Chut, mesdames, c'est un numéro visuel. La présentation n'a aucune importance. Des billons, qu'est-ce que c'est ? Des pièces de monnaie. Avec tous les gros et les petits sous, je vais construire en moins de temps qu'il faut à moi pour le faire. Un vieil château avec son vieux pot et son vieux tour. Je le vois venir. Il fait son tour en billon. Son tourbillon. Le fait est qu'il est étourdissant. Wurley Gig est encore plus fort que vous. Si je vous avais construit une bourse en Louis d'or, vos agiteurs auraient depuis longtemps cassé la baraque. avec tous les dominos, sans moitié ni trouille, je vais construire un nouveau d'équilibre. Oh ! Bravo ! On dirait trois couriers avec leur chapeau sur la tête. Ce sont effectivement des vicaires avec leurs dominos sur le crâne. Ils font la révérence. Rien d'étonnant ce sont des révérends, père. Des révérences, si vous voulez. Et maintenant, avec les cartes à jouer, je vais faire une réussite. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je crois avoir compris le sens caché de toutes ces manipulations. Gardez-vous bien de me révéler quoi que ce soit tout cela dès que château de cartes est biveuse et tout va s'effondrer. Oh, vous manquez de perspicacité. Cette réussite est celle de la cure. D'une cure d'eau, l'écure et vous la guérir. Non, d'une cure. La demeure de se curer. Je n'ai cure ni du curé ni de sa cure ni de la cure de ce curé. Moi, je vends tous mes Warligis. Je vous les rachèterai. Le Warligis est de l'avenir. Cette affirmation demande une explication. La voici. Et voilà, madame de voisine et messieurs, j'ai le plaisir de vous montrer mon chef-d'oeuvre. Une confrérie de révérence sautant de la tour d'un vieux cloître pour rendre visite au curé dans sa cure. Je n'ai pas bien suivi. Mais c'est aussi peu clair qu'une sonnette de j'explique. Je vais trouver la solution de l'énigme avant que ce diable de clown nous la souffle. C'est facile à dire après coup, mon cher Président. Lorsque les mystères nous dépassent, il faut feindre de les dévoiler, cher ami. Je cours passer des ordres d'achat de Warligis. Alors que nous nous livrions sans vergogne au trouble joie de la spéculation financière, le paisible Bedu avait été témoin involontairement d'un incident inattendu. Ma chère Sirda, vous m'avez un peu délaissé aujourd'hui. Monsieur Bedu, n'oubliez pas que j'ai quelques difficultés à me déplacer en forêt et je n'y vois rien. Veuillez me pardonner, mais il est difficile d'admettre votre cécité. Oh, je ne désespère pas de guérir, monsieur Bedu. Alors pourrais-je enfin contempler l'étoffe magnifique que vous êtes en train de tisser pour me confectionner à mon tour ? Le travail est considérablement avancé. Que représentent les motifs du tissu ? Le commencement du déluge universel lorsque les premières gouttes d'eau commencent à tomber. Donnez-moi quelques détails. Bien sûr, mais si le zouave Velbar vous avait en enseigné le catéchisme, vous devez imaginer aisément le cataclysme qui hante cette draperie. Silence, silence. Monsieur Bedu, j'entends du bruit. Le pirogue s'approche de nous elle vient de l'autre rive du thé. Des suppos de yaourt sans doute. Des dalles schcafiens. Peut-être viennent-ils vous enlever. Ne restons pas là, c'est plus prudent. Oui. Salut et fraternité au grand templeur Talou. Mon maître Yaourt IV vous transmets par ma bouche tous ses compléments. Il peut les garder pour lui. Nous saurons nous en passer. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre à m'annoncer ? Parle. J'apporte de bonnes nouvelles, Majesté. Cela m'étonnerait. L'oiseau de malheur. Majesté, le souverain du duel schcaf, mon maître Yaourt VII a eu vent de ce qui se passe à elle, jure. Les espions de cette bête de nuit font bien leur travail. Majesté, mon maître Yaourt IX est obsédé par l'ardent désir d'entendre chanter votre Majesté en voix de tête revêtu de votre émission à tes toilettes. Tant pis pour lui. Cela nous est bien égal. Majesté, mon maître accorderait sans condition la guérison de Sirda si votre Majesté consentait à monter en sa présence sur la scène des Incomparables pour chanter avec son émission féminine l'obade de Dericelli. La requête de Yaourt pour être un tantinet curieuse nous flatte sans mesure. Il est vrai que nous possédons un assez joli filet de voie et si de l'exhaussement de ce caprice dépend le recouvrement de la lune. Ma fille... Majesté, ne m'interromps pas, mon verrat. Va répondre à Yaourt que je l'autorise à venir mouir à Éjure. Gardez-vous en bien, Majesté. Quoi ? Ce prétendu désir n'est qu'une ruse devant permettre à Yaourt de pénétrer librement d'un Éjure à la tête d'une nombreuse escorte. Que dis-tu ? Majesté, connaissant votre immense orgueil, Yaourt sait que vous le recevez au milieu de toutes vos tours et il espère vous plomber aux pièges ainsi que toute votre armée dans l'espace relativement restant de la place des trophées. Ignobles chagouins. Pourquoi traîtes-tu ainsi ton maître ? Majesté, Yaourt rétribue mal mes services et ne cesse de me rouler du coup. C'est ainsi. Continue. Alors que la population éjurienne s'est ramassée aux abords de l'esplanade, l'armée de l'Eschkafienne passera le thé sur un pont de Pyrogre puis se reprendra tout autour de la capitale comme une ceinture humaine afin d'envahir de tous les côtés à la fois le lieu de la représentation. Rénaud, Yaourt, où on dit cela ? T'en souviendront pour le moment garde ta tête ensuite. Ensuite, Majesté, Yaourt donnera le signal de l'attaque à son escorte et vos guerriers passés comme dans un étau seront massacrés jusqu'au dernier. Une fois maître de la situation, Yaourt se ferait proclamer empereur après nous avoir réduit en esclavage nous et toute notre ligne. Vous avez deviné juste, Majesté ? Eh bien, nous allons obliger ces Yaourt à varier quelque peu ses planches. Que veux-tu pour prix de ta délation ? Je m'en rapporte à votre générosité, Majesté. Tu peux compter sur nous bien qu'il nous en coûte de voir une victoire à ta trahison, infâme, fêlant. Quel est ton nom ? Qu'est-ce que ? Nous saurons te récompenser selon tes mérites, Yesdue. Va et convie ton ignoble Yaourt de maître à notre petite obade pour demain au déclin du soleil. Père, j'ai tout entendu. Comment, Syonda ? Tu étais là, ma pauvre enfant. Nous ne savons pas si jamais vous retrouverez la vue. Mais nous sommes désormais certains que le roi du Drelskaff perdra la vie. Père, ne vendez pas la peau de Yaourt avant de l'avoir renversée. Ne t'inquiète point, ma chère fille. J'ai déjà dans la tête tout un plan de défense et d'attaque. Mort déjà ! Entendu ? Mort déjà ! Yaourt lait ! Cette guerre, qui bien sûr ne manqua pas d'éclater, vint à Point-Nommé pour nous offrir une distraction puissante. Il y avait deux mois que si le corps était parti et nous attendions impatiemment son retour car les préparatifs du gala se trouvant presque terminés, nous sentions que l'ennui jusqu'alors combattu par le travail ou la spéculation ne tarderait pas à nous baigner de mieux. A l'heure dite, Yaourt et son escorte commandés par le trait de Guestdu traversèrent donc le thé et postés sur la rive droite, Rao, premier ministre et bourreau de la Lucette, conduisit Yaourt neuf, roi du Drelskaff, jusqu'à la place des trophées. Il m'eût été facile de résumer vivement la suite des événements si le nain crasheur et postillonneur Philippot n'avait insisté en dépit des efforts de dissuasion de son barnum-gène pour nous narrer ce qu'il avait vu et dont nous avions déjà tous été également les témoins. Mes chers amis, je suis désolé, mais vous allez être contraints de subir le récit de la mort par notre petit Philippot Yaourt neuf. Croyez-vous que Jen ait commis cet abominable contre Petri délibérément ? Petit Philippot Yaourt neuf, j'en ai peur mais j'en sais rien. Simple charabia où recherchent à tout prix du bon mot ce calembour et de mauvais goût maintenant que Yaourt a rendu l'arme. Talou déguisé en femme attend d'être ici l'infâme Yaourt neuf son ennemi riant sous cap à demi. Yaourt dit où as-tu mis tes soldats mon bon ami ? Taloucette s'enrochigné qui du temps voulait gagner rétorque de leur coiffure ils achèvent la parure. Yaourt ainsi rassuré semble alors s'intéresser à des futilités vaines en dissimulant sa haine. Yaourt fait d'être jaloux de la robe de Talou et réclame une toilette aussi riche aussi coquette. Sur le champ se cloporte de Marguerite on apporte la tenue et le postiche que n'en fausse de la belle affiche. Yaourt maigre comme un clou s'empare aisément. Talou lui fait du grand compliment sur le chic des parements et tous deux sur le théâtre parade. Blonde noire hâte chantant à la rigolade d'Archelilobad. C'est alors que sur un signe de Talou voit-on l'insigne manœuvre se dessiner. Yaourt veut se déminer. Trop tard ! Taloucette encercle Yaourt neuf et le couvercle se referme sur la place des trompés. Mais l'ondace de Talou est sans mesure. Il bat à plat de couture les dragues chavquins sur le théâtre. Yaourt se sent mal à l'aise et s'empare de l'olence sur Taloucette en s'élance. Un duel carnavalesque de travestis pittoresques oppose les deux rois nègres. Mais Talouc est plus à l'aigle et d'un seul coup il embranche Taloucette et le crayonne. Résultat ! En marguerite le corps d'Yaourt oxy-gype. J'aime n'est pas gêné. Ces lourimés sont indignes du combat titanesque auquel nous avons assisté. C'est ce qui s'appelle tirer le verre du nègre. Oui mais tirer à bout portant les postillons de Philippon sont imparables. C'est ainsi que meurent mes ennemis comme ils ont vécu bêtement. Sa mort lui aura néanmoins épargné le ridicule et l'humiliation d'assister à la complète défaite de ses troupes. Aho ! Majesté ? Avez-vous bien lancé les cadavres de nos ennemis dans le fleuve ? Majesté, dans le thé tous ont été jetés. S'il en fallait une preuve à sa majesté cette étoffe en vraie foi. Majesté, j'étais en train de confectionner une pièce d'étoffe à motif biblique pour votre fille lorsqu'au cours de la bataille du thé mon métier perfectionné sans doute impressionné par les combats tout proches a brusquement cessé de tisser son déluge universel et s'est mis automatiquement à reproduire les scènes de tuerie dont ses aubes et ses navettes étaient les aveugles et sensibles témoins. Oh ! humm, quel magnifique hommage rendu à notre victoire ! Nous pourrions nous croire encore au cœur des combats ! cette tapisserie nous inspire. il faudra que nous proposions quelques nouvelles strophes sur la bataille du thé pour notre Gérouca. Votre Gérouca, Majesté ? La Gérouca est une épopée glorieuse et envers dont nous sommes l'auteurs et qui a pour sujet le récit de nos propres écrits. La Gérouca contient l'histoire entière de notre vie et de nos faits d'armes et se chante en battant des mots. Oh ! Une sorte de chanson de geste en quelque sorte. Monsieur Bedu, Monsieur Bedu, si nous étions à la place de Monsieur Juillard, nous vous décernerions sur le champ le grand cordon de l'ordre du Delta. Les patients travaux ont enfin trouvé leur justification, Majesté. Monsieur Bedu a certes des mérites peu communs, Majesté, mais le Conseil de l'Ordre ne se prononcera qu'une fois le gala terminé. À propos, Monsieur le Président, nous avons décidé de nous sacrer nous-mêmes rois du Drelskaff. Et pour rehausser l'éclat de notre proclamation, nous la ferons coïncider avec vos incomparables réjouissances. Cette délicate intention honore tous les membres du club, Majesté, et couronne leurs efforts hors de toute mesure. Laissons cela, voulez-vous ? Qui plus est, voulant impressionner nos sujets, nous aimerions que vous nous indiquiez quelques traditions grandioses en usage chez vous autres Blancs. La Sainte-Ampoule s'impose à tout Sacre, Majesté. Nous vous croyons sur parole. Vous devrez vous soindre le front d'huile consacrée. Êtes-vous certain que cette pratique soit encore la mode ? Non, absolument. Je vous érigerai un petit hôtel sur le côté nord de la place. Est-ce bien utile ? Absolument. Ne serait-ce que pour y poser la Sainte-Ampoule. C'est peu. En conséquence, pour embellir la cérémonie du Sacre et affirmer les droits incontestables des talous, nous exposerons sur cet hôtel une pièce généalogique. Majesté, je me charge d'établir cet acte dynastique. Ça ne sera pas compliqué. La mort d'Yahourneuf marque l'extinction définitive de sa race maudite. Le caoutchouc caduc a fait chou noir. J'ignorerai cette expression. Chou pour chou, nous avons la même, en négatif. Vous prendrez comme point de départ notre ancêtre Swan le Bigam et vous ferez figurer sur le document les deux sœurs espagnoles ses époux. Majesté, je n'ignore rien du droit successoral, la dynastie ascanienne des électeurs de Brandebourg. Ces gens-là n'ont jamais fait partie de notre famille, M. Juillard. Nous, nous voulons que d'une façon saisissante vous soulignez l'anéantissement total de la branche rivale des yaourts. Rien ne sera plus simple. D'un côté, j'inscrirai dans la colonne des talous talous 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous, Majesté, 7. Et de l'autre, vous réglerez le sort des yaourts en arrêtant d'un grand trailer liste à neuf. Les notes d'hôtel se règlent moins aisément en France. Sans doute parce que le yaourts est plus cher. Majesté, Gaizdu réclame son dû. Nous t'avions oublié, ignoble bautour. Comment oses-tu te présenter à mes yeux ? Mais Majesté, je viens chercher la récompense. Gaizdu, tu n'eus pas dû. Nous ne t'avions rien promu du tout. Mais Majesté... En revanche, tu nous avais offert ta tête. Majesté... Eh bien, nous l'acceptons. Majesté, silence ! Je suis un traître et tu seras puni comme un traître. Tu auras la tête coupée le jour du gala. Gaiz, Majesté, Gaiz ! Majesté, le programme des réjouissances est déjà fort copieux. Monsieur le Président, cette attraction supplémentaire ne prendra guère de temps. Rao aura à cœur le raconciur Gaizdu dans les plus courts délais. Mademoiselle Olga et Madame Adinolfa implorèrent en vain la clémence de l'Empereur. Talousset demeura inflexible. Mais en revanche, nous garantit que le tranchant de la hache fait d'un bois spécial, hémostatique, aussi résistant que le fer, éviterait toute effusion de sang. Assuré que cette exécution serait aussi propre qu'une décollation de théâtre et que le chef et le tronc de Gaizdu offriraient sur leur partie sectionnée l'aspect écarlate et solide de certaines appétissantes pièces de boucherie, les membres du club eurent tout loisir pour juger sereinement des étonnantes pouesses du verre de Skaryovski. Votre verre va vous faire monter en flèche. J'offre quatre n'est le gouache contre Skaryovski. Gardez vos tibias, il peut y avoir des surprises le soir du gala. Les verres sont versatiles. Mais qui vous a dit que les verres ne dorment pas la nuit ? À votre place, je méfierai. Il y a quelqu'un qui est sous roche. Moi, je n'ai plus qu'un verre et je tiens à m'en débarrasser. Je vends des Skaryovski contre de moi-même. Le verre ne rime à rien. Jouillard ! Monsieur Jouillard ! Que se passe-t-il ? Un coup de bourse ? Non, monsieur le président, mais une étonnante nouvelle se répande à l'éjure. Les bandes de talous ont fait prisonnier un couple d'Européens qui vivaient, semble-t-il, à la cour d'Yahou ? Rien de très surprenant, ce vieux pillard fait commerce de blanc à tous genres. Qui sont ces personnes ? Une jeune exploratrice française nommée Louise Montalesco et son frère Norbert. Talous tient absolument à vous les présenter, monsieur Jouillard, mais l'empereur semble nourrir contre eux quelques haines inexplicables. Leur vie est en danger. Entrons tous à éjus. Notre surprise fut grande de constater que Talous VII, loin d'avoir mis à mal nos deux compatriotes, s'entretenait plaisamment avec eux. Mademoiselle Montalesco, nous espérons que vous ne vous rendez pas très bien compte de la gravité de vos propos. Personne au monde ne saurait m'interdire de crier le violent chagrin que me cause la mort de mon cher Yaourt. Mademoiselle Montalesco, notre patience doit avoir des limites. Majesté, la douleur égare l'esprit de cette jeune femme. Oui, j'aimais mon Yaourt et j'étais sa maîtresse. Son brûlant souvenir planera désormais sur mon existence tout entière. Mademoiselle, je vous en prie, mesurez vos paroles. Monsieur, sachez que j'ai un mépris total des conventions sociales. Les préjugés moraux de la France de M. Loubet sont le cadet de mes soucis. Nous sommes au Ponyquenay en plein cœur de l'Afrique et j'ai l'impression très nette... M. Juillard, laissez parler cette mademoiselle. Nous avons ici rarement l'occasion de nous instruire. Et de nous distraire, majesté. Oui, monsieur. Je me suis donné sans réserve à Yaourt. Ma passion s'est allumée pour lui dès son premier regard. Mademoiselle Montalesco... Et maintenant qu'Yaourt est mort, devrais-je cacher mon amour ? Devrais-je en avoir honte ? Mademoiselle, nous comprenons l'immensité de votre peine, mais je constate avec tristesse que vous vous laissez aller à prôner l'union libre. Deux êtres attirés l'un vers l'autre par un élan réciproque n'ont pas à subir l'entrave d'aucun tabou. Nous ne songeons pas à vous entraver, mademoiselle. Quant à l'union libre, il y a fort longtemps que cette conception de la vie conjugale est inscrite dans nos lois impériales. Vous retardez en Europe. Mais vous autres, blancs, vous avez beau avoir des lettres, il vous faut retourner à l'école. Silence ! Ce qui nous surprend plus, mademoiselle, c'est la folle passion que semble nous avoir inspiré ce crapaud de yaourt. Non, il était grand, il était beau. Il était si maigre que ses os semblaient vouloir trouver sa peau. Yaourt maigre ! Mais si je n'étais en larmes, je trouverais sans doute la force de rire de vos propos, majesté. Mademoiselle ! C'en est trop ! Notre raison fait place à notre colère. Nous en avons assez entendu sur yaourt. Jamais je ne cesserai de clamer mon amour pour yaourt ! Oh, que si ! Tout souvenir de ce monstre doit disparaître jusqu'au moindre de ses oriples. Majesté, Monsieur Juillard, ne vous mêlez pas de nos problèmes intérieurs et nous resterons amis. Mademoiselle Montalesco, par le seul fait de votre liaison amoureuse avec notre ô combien mortel ennemi, vous méritez le châtiment suprême et soyez persuadés qu'il vous sera administré avec joie en raison de votre arrogance. Retrouvez mon yaourt et mon plus doux désir. Silence ! Majesté, quel châtiment réservez-vous aux frères de la fautive ? Ce jeune homme un peu frêle partagera le sort de sa soeur. Père, que votre ressentiment ne vous conduise pas à condamner cet inoffensif garçon. La bonté de votre cœur est touchante, ma chère Sirda. Mais n'oubliez pas que si nous sommes aveuglés par la haine, c'est la haine de yaourt qui vous maintient aveugle. Majesté, le sorcier Hachkou s'est soumis à votre autorité. Il accepte d'ôter les têtes de votre fille. Faites venir immédiatement ce vieillard capricieux. Non, père, je me refuse à recouvrer la vue en une journée si funeste à ces deux innocents. Quel est cet étrange marché ? Comment oses-tu mettre en balance ton injuste infortune avec l'expression lécitine de ma vengeance ? Père, je souhaite seulement que ma guérison soit accompagnée d'une décision de clémence dont chacun ici se réjouira. Accordez-moi la joie supplémentaire de revoir le soleil au jour de votre sacre. Ma chère et douce Sirda, nous avons à être sensibles à tes touchants arguments, d'autant plus que si nous cédons à cette généreuse supplique, la glorification de notre couronnement n'en sera que plus éclatante. Soit, nous sursoyons au jugement de ces Montalescaux qu'ils vêtent librement dans les jures et les environs. Nous vous rappelons néanmoins que toute tentative de fuite sera immédiatement sanctionnée par l'or. En dépit de l'intervention surprenante de Sirda qui avait su calmer nos esprits surchauffés, nous étions tous persuadés que Talousset mijotait quelque intrigue hypocrite pour perdre nos deux nouveaux compagnons. Aussi, fallait-il profiter de ce court répit accordé par l'Empereur pour mieux nous lier avec la fougueuse Louise et son frère Norbert et trouver un moyen subtil de les sauver. Bonjour, Mademoiselle Louise. Déjà au travail ? Je parie que vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Monsieur Chenevillot, j'ai dû poursuivre cette expérience chimique sans le moindre arrêt dans son déroulement. Je crois bien que je touche au but. Voulez-vous dire que vous avez enfin réussi à trouver dans le P.U. Liffruenne cette plante rare que vous cherchiez depuis tant d'années à travers le monde entier ? Le sucre de cette petite fleur rouge recèle en effet l'essence nécessaire à la mise au point définitive de mon procédé. Et vous êtes parvenu à isoler cette substance miracle par distillation ? Exactement. Ce tube contient un liquide doué d'étranges propriétés photomécaniques. Je commence à comprendre. Et en répandant ce liquide sur une plaque sensible, je pourrais obtenir d'une manière purement photographique une force motrice basée sur le principe de l'électroaimantation et suffisamment puissante et précise pour guider avec sûreté un crayon ou un pinceau. J'ai peur d'avoir cessé de comprendre. C'est pourtant bien simple, monsieur Chenovillot. Mademoiselle Montalesco, Louise, ici présente, herboriste, botaniste, exploratrice, féministe et chimiste distinguée, vient tout juste d'inventer la machine à peindre automatique. Les exposants du Salon des artistes français n'ont qu'à bien se tenir. Tous les maisonniers en herbe et les élèves de Cormon auront l'air de maladroits barbouilleurs. Votre découverte va révolutionner l'art moderne. Grâce à vous, n'importe qui, c'est-à-dire tout le monde pourra peindre comme on photographe. La peinture à l'huile sera plus vraie que nature. Lorsqu'il y aura du vent, les freuilles des arbres frémiront dans les tableaux. Ce sera une peinture d'un réalisme hyperbolique dans laquelle ni l'œil, ni la main, ni la sensibilité et encore moins la raison de l'artiste n'interviendront. Et ce, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Et qui sait ? Un jour viendra peut-être où cette machine transmettra au loin les images qu'elle reproduit à l'instar du téléphone qui véhicule la voix, cet invraisemblable mécanisme sera comme comme une télévue. Une télévision ? Alors, 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 monsieur, gardons les pieds sur terre. Monsieur Chalvillot, m'aideriez-vous à construire mon appareil ? Je m'attendais à cette requête, bien entendu. Il me faudrait tout un ensemble de bielles, de pistons et de cylindres susceptibles de transmettre mécaniquement les impressions lumineuses reçues par la plaque à un système de palettes, de chevalets, de toiles et de roues à pinceaux. Un plan me sera nécessaire. Notre ami Beck se l'établira sous les directives de Mademoiselle Louise. Au besoin, nous ferons appel à monsieur Bedu dont le métier à tisser est une merveille. Mon frère Norbert scultera le bras articulé de la roue sélective à pinceaux à la ressemblance d'un membre humain. Ainsi, cette machinerie complexe et un peu froide aura un caractère moins abstrait et un aspect plus familier. Merci, mes amis. Je savais pouvoir compter sur vous. Vous abandonnez à l'instant où vos recherches aboutissaient, eut été criminelle, Mademoiselle Louise, vous qui avez donné vos poumons à la science. Certes, mais je n'oublie pas que la science me les a rendus. Si les gaz nocifs que j'ai absorbés au cours de mes expériences chimiques ont détruit totalement mon système respiratoire, je n'ai survécu qu'à l'aide de cet organe artificiel. Vous respirez vraiment par les aiguillettes de votre dolma ? Oh, c'est à peine incroyable. Ces aiguillettes sont autour de tubes qui conduisent l'air dans mes bronches métalliques. D'où la nécessité de porter cet uniforme de chasseur d'Afrique. Il vous sied d'ailleurs à ravir. Je seulement cherchais le moyen de rendre gracieux et esthétique l'instrument chirurgical qui fait désormais partie de ma personne. Et cette petite musique cristalline qui sourde chaque ferret. n'a d'autre utilité, M. Carmichael, que de me renseigner à toute heure du bon fonctionnement de l'appareil. La moindre obstruction d'un des tubes me serait fatale. Mlle Montalesco, Mlle Louise, où êtes-vous ? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Est-il arrivé malheur à mon frère ? Non, non, M. Norbert est indemne. Mlle Louise, mon père l'empereur a eu je ne sais comment de vos travaux et de vos recherches. Je ne me suis pas cachée. Et les parfums dégagés par la distillation des plantes ont embaumé et jure pendant des jours. L'empereur vous exècre, Mlle Louise. Il vous associe dans sa pensée à l'image du roi Yaourt. Quand dois-je mourir ? Il n'en est pas question sur le moment. Mais mon père refuse de croire au bon fonctionnement de votre machine à peindre automatique. Et si vous ne parvenez pas à lui prouver le contraire le jour du gala, vous êtes perdus. Moi, je ne me pardonnerai jamais d'avoir déclenché l'orage en essayant quelques-unes de mes fusées. Tranquillisez-vous, M. Luxot, vos pétards n'y sont pour rien. Les génies de Lavore ont, sur nos ordres impériaux, exaucé les invocations de notre sortier. Rache-t-il ! Majesté, accordez-moi la grâce de cette malheureuse gismée dont les fautes sont vénielles. C'est à tout nom, M. l'architecte. N'auriez-vous plus confiance dans votre dispositif ? Nous croyons trop aux vertus majeures de la science occidentale pour accepter qu'on laissait plus ardents zélateurs, c'est-à-dire vous, M. Genelieu, puis sans douter. Gismée ! Mon amour ! Majesté, la justice est passée. La jeune Gismée est morte. Fort bien ! Il faut que jeunesse trépasse et que justice se passe. Vous n'aviez pas d'inquiétude à voir, M. l'architecte. Tout a très bien marché. Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! La fin tragique de Gismée laisse sa chenvillot inconsolable et remplie de remords. Les actions de l'architecte s'effondraient. Un lourd climat de terreur pesait sur les jures et talouissette qui confondait dans un même sentiment la version farouche. La sœur et le frère Montalesco décida de l'accorder sa grâce au pauvre Norbert quand l'échange d'un prodige quasi irréalisable. Monsieur Montalesco, nous sommes fort aise de vous rencontrer sur les bords de notre fleuve aux dangereux remous. Soyez persuadés, Majesté, que votre visite ne me comble pas moins de plaisir. Certes, vous n'arrivez pas à la cheville de nos artistes locaux, pas assez maîtres dans l'art du bronze, mais vous ne manquez pas d'un certain talent. Votre coup de pouce est seulement un peu mou. Majesté, je suis potier de mon état et la sculpture n'est pour moi qu'un violon d'ingre. Voici de nouveau une de ces expressions françaises que je ne comprends pas. Je voulais dire simplement que le modelage ne met qu'un passe-temps et que mes connaissances en statuaire sont fort légères. Des statuts légères. Ah ! Mon estomac ! Mais qu'avez-vous, Majesté ? Un léger malaise ? Vous vous raillez ? C'est une abominable indécession. Le mou de veau du déjeuner qui ne passe pas. Je ne me raille pas, Majesté. Notre cuisinier peut pas pourtant le mou fort légèrement. Nous vous affirmons que ce mou de veau était lourd. Mais Majesté... Avez-vous bientôt fini de nous contredire ? Nous allons nous mettre en colère. Eh bien, soit, Majesté. Vous avez raison. Ce mou était effectivement dur à digérer. Vous changez un peu trop vite d'avis, mon chien ami. Seriez-vous aussi lâche et veule qu'un vulgaire yaourt aussi mou aucune de vos statues. Majesté, vous vous méprenez. Ah ! Nous vous méprenons ! Eh bien, nous allons voir. Toute cette belle conversation qui m'a gâtié l'humeur vient de me donner une idée pleine de malice. Ah, je sais, je vous assure... Aussi vrai, m'a-t-on certifié que des trains cent fois plus gros que celui-ci circulent en Europe sur des chemins de fer. J'exige que vous me construisiez sans délai une statue de grandeur naturelle d'un sujet captivant et suffisamment légère pour rouler sur des rails faits de mou de veau cru. Des rails en mou de veau ? Exactement. La chose vous sera facile puisque vous avez trouvé que ce mou était dur. C'était une façon de parler. Méfiez-vous des mots. Ils ont toujours en double sens. Quant à la statue ? De votre propre aveu, vous êtes en statuaire aux connaissances légères. Vous n'aurez donc aucun mal à fabriquer un modèle presque impondérable. Ce que vous attendez de moi, Majesté, est une gageure impossible à soutenir. Monsieur N'Auber-Montalescu, écoutez-moi bien. Vous qui consentissez de s'embrancher à être l'illégitime beau-frère dit à vous. Nous vous conseillons comme nous l'avons déjà fait à votre sœur de mettre en contribution votre imagination. Et n'oubliez pas, le sujet doit être captivant. Il en va de votre vie. C'est un corps était de retour et c'était la grande nouvelle qu'annonçait le Tam-Tam. Le jeune noir avait reparu à la tête de ses porteurs qui pliaient sous le poids de nombreuses marchandises achetées avec l'argent des rançons. Notre libération ne devait souffrir aucun retard mais une condition imprévue reste à remplir. Ah, voilà, c'est une corde notre sauveur ! Du calme, mes amis, du calme ! J'ai une communication importante de l'Empereur à vous transmettre. Ah ! Mon maître vénéré Talousset est disposé à vous rendre votre liberté dès le lendemain du gala qui verra son couronnement. Ah ! Cependant, à l'occasion de son sac, l'Empereur a l'intention de faire chanter par ses troupes l'épopée entière de la Jérouka. Sa Majesté vient de terminer ce matin même quelques 50 strophes nouvelles qui ont pour sujet la victoire sur Yaour. Ce chant supplémentaire qui enrichit grandement la Jérouka est intitulé la bataille du Thé. Mais, bien sûr, il est ignoré de nos guerriers. En conséquence, comme ceux-ci n'ont pas le temps de l'apprendre, l'Empereur a-t-il décidé de confier à M. Carmica une leçon et d'exécuter avec sa splendide voix de tête la portion récente de son oeuvre dont voici le texte. Attendez un peu ! N'allons pas si vite ! L'ITL SU ALEG pour Urg BZLA URI AGRE VIST DENTIAOTO AYO et il y a 50 strophes du même genre. Comment voulez-vous que je retienne tous ces mots imprononçables ? La Bordia a une interprétation parfaite et punira la moindre faute par trois heures de consigne qui ne faut encore retarder le gala donc votre retour en Europe. C'est une besogne herculaine et une punition injuste. Un pute est fort ! Un pute est fort ! On s'en va ! Mettez votre place ! Et qui va chanter l'obade de Daricelli pendant le gala ? L'Empereur lui-même. C'est un comble ! Mon obade ! M. Carmicael, je vous supplie d'accepter. Mon maître n'aime guère que l'on discute ses ordres. Carmicael, au travail ! Carmicael, au travail ! Carmicael, au travail ! Jérouca, Michael ! Jérouca, Michael ! Je ne sais si vous vous rendez compte. Les paroles sont effectivement compliquées. Mais l'air est facile. C'est la répétition continuelle d'un motif unique et bref. Voilà qui change de tout. Venez, je vous la prendrai. À la bourse, le Carmicael monta d'un seul coup de 20 points. Et stimulé par l'abnégation du chanteur, chacun s'employa à aider les Montalesco à gagner leur invraisemblable parrain. Ah, c'est une chance que nous ayons découvert dans les cales du lincé plusieurs paquets bourrés de baleines de corset uniformément noires. Si ces baleines de corset avaient été blanches, cette statue de talon eût été tout aussi légère, mais beaucoup moins ressemblée. Mon cher Norbert, quelle véritable tour de force. Élever cette oeuvre pleine de vigueur avec ces baleines flexibles tient du miracle. Reste à vers les pieds la solidité des rails en mou de veau. J'ai pris la précaution de demander au maître Coq de nous choisir les morceaux les plus fermes, ce qui n'a pas été une mince affaire. J'espère que mon chariot ne sera pas trop lourd et que les roues n'écraseront pas les rails délicats et fragiles. Rien à craindre si vous nous assurez que vous les avez fabriquées avec des pages du manuscrit inédit de Roméo et Juliette. Elles étaient en volant. Moselle Adinolfa connaissait par cœur. Messieurs, Madame, Majesté, Monsieur Montalesco, vos travaux vont-ils le bon train ? Tout roule comme sur du mou de veau, Majesté. Votre Majesté, trouve-t-elle le sujet de sa propre effigie assez captivant pour son goût ? Cette statue est un autre nous-mêmes dont nous nous plaisons à saluer la majestueuse prestance et la démarche aérienne. Votre Majesté, veut-elle vérifier que le mou n'a pas souffert et que les rats, et malgré leur inconsistance, n'offrent aucune trace d'aplatissement ni de cassure ? Nous sommes émerveillés. Jamais nous n'aurions cru au succès de cette expérience périlleuse. Avez-vous remarqué la finesse du travail effectué sur les baleines de corset par notre ami Norbert, Majesté ? Nous savons apprécier les œuvres d'armes, Monsieur l'architecte. Il est inutile de nous mettre le poing sur la baleine. Mais nous ne faisons pas l'amour. Monsieur Montalesco, vous êtes gracieux et libre. Majesté. Ainsi que votre sœur. Oh, Majesté. Vous ne doutez plus du bon fonctionnement de ma machine à peindre automatique. Mademoiselle Montalesco, si Monsieur votre frère a eu l'habileté d'accomplir un exploit qu'il n'avait pas imaginé lui-même et que nous ne croyions pas réalisables, nous sommes persuadés que vous êtes capable de mener à bon terme une entreprise dont vous avez seul formé le dessin. Majesté, bien qu'Aristote ait condamné formellement cette sorte de syllogisme qui consiste par induction à conclure que ce qui est vrai d'un particulier l'est aussi de toute la famille. Oh, je vous rejoins bien volontiers dans ce raisonnement super. Mademoiselle Montalesco, n'insistez pas. Vous allez tout compromettre. Aristote a eu tort de le condamner. Nous, ta lousset, fut du roi du Pounukele et du Drelskaff, nous le gracions. Le peintre automatique assurera la reproduction complète des diverses cérémonies de notre sacre, de nos exécutions, de votre gala, de manière à ce que nous en conservions le vivant souvenir en couleur. En dépit de la bonne humeur surprenante de l'Empereur, quelques jours passèrent encore pendant lesquels Carmicaëlle s'efforçait vainement d'apprendre à la façon des perroquets le texte barbare de la bataille du thé. Et ma naka rassurée comme d'aconda ripalo pata pata co-co-co dentillo otea ya. Non, monsieur Carmicaëlle, pas dentia ote ya qui n'a pas de sens, mais dentia ote ya. Reprenez. Dentia ote ya. Bon, continuez. Pocoro di poulitou e potariko e manana. Prenant dans les coulisses désertes du théâtre la chaise de Juillard, je vins m'asseoir sous le sycomore en proposant à Carmicaëlle de lui faciliter la tâche. Si le corps accepta volontiers de se faire remplacer tant la girocca impériale lui rebattaient les oreilles. Peu distrait par cette besogne purement mécanique, je m'étais mis à songer aux multiples aventures qui depuis trois mois avaient rempli ma vie. Lorsqu'un incident sanglant vint troubler le grand silence matinale. A vous, 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 A vous. En voulant rattraper le traître Gaesdu qui avait réussi à s'échapper de la prison de Chenevillot, le malheureux Seilcor venait de recevoir un mauvais coup sur la tête. Dès le lendemain, tout danger de mort était écarté mais Seilcor avait perdu la mémoire. L'hyptotiseur Daria, dont nous avons coupablement oublié de rapporter ici les surprenantes activités, rendait visite aux malades. Il n'y a rien d'autre à faire, majesté. Seilcor ne peut être guéri qu'à l'aide de mes plantes hypnotiques. Très bien. Nous vous ordonnons d'accomplir un miracle et de rendre la raison et la mémoire à ce pauvre dément. Là, où Rashkou a échoué, vous devez réussir. Monsieur Bédu, avez-vous peint sur cette pellicule cinématographique les principales scènes empruntées à la vie de Seilcor ? Les voici. Je me suis inspiré d'une large photographie de Nina que l'Empereur a trouvée dans les reliques du malheureux. L'important, en effet, est de retracer l'idyle avec Nina. S'il croit sa jeune amie morte réellement présente à ses yeux, Seilcor peut en éprouver une émotion salutaire, un choc qui lui rendront brusquement toutes ses facultés. Assez causé ! Votre jargon nous tape sur les nerfs. Vous allez nous rendre aussi fous que Seilcor. À vos ordres, majesté, les plantes odorantes vont le plonger dans une extase hypnotique telle que le sujet prendra les images projetées pour des réalités. Taisez-vous ! Qui est ici ? L'hôtel d'Angleterre, à Tripoli. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La table après, le grand dîner réarrondi. Nos ancêtres, les Gaulois, qui avaient la peau blanche. Ah ! Ah ! Quand le très sale t'as dit, loisive-vous de bournette. Le département de la Corrèze, chef lieu, tulle ! Tulle ! Tulle ! La queue à bonheur façade du jeune toutou. Nina ! Électrocutée par le poisson torpille. Nina ! Nina ! Le vertueux va de mes placards. Oh là ! Le gâteau d'anniversaire de Nina et le chaste baiser. Ah ! Ah ! Nina ! Gâteau ! Le pissenlit qui exprime l'haleine d'atteinte cruelle. La vallée d'eau dans les Pyrénées. La vallée d'eau. Ah ! C'est point de fête, la ballerina claquant. Le boléro avec Nina dans la remise. Boléro, Nina ! Nina ! Quand la roseur cède à la soif, le gel lance, le fil qui parla n'escalade et balance. La mort de Nina ! Nina ! Morte ! Nina ! Morte ! Un cigare réduit à l'état d'obégo. les disques du soleil dans le ciel de Neptune. Oh ! Nina ! Tripoli ! L'hôtel d'Albert la vallée d'eau ! Nina ! Je me souviens ! Je me souviens ! Oh ! D'arriant, vous avez réveillé ! Où est-ce que tu es ? Ma tête ! Majesté ! Monsieur Juliard ! Oh ! Tripoli ! Sirda la vallée d'eau ! Oui ! Je me souviens ! Je me souviens ! Mes chers enfants ! Tu vois ! C'est une peur à retrouver sa tête et sire dans ses yeux ! Vous avez fait une pierre de cou ! Effectivement ! Sirda, à force d'imaginer, les scènes décrites a fini par les voir également ! Et sous l'effet des délires de Seilcors, les têtes lui sont tombées des yeux ! Et nous, monsieur D'arriant, ne recommencez pas à parler ou nous vous faisons couper le cou ! Comme à cet incapable de rache-cou qui n'a pas su guérir notre fille ! Mon père ! Père, je vous en prie ! Ne tranchez plus la tête de personne ! Contentez-vous de celle de Gaisdu qui mérite sa peine ! Chouette ! Nous la montrerons au peuple pour l'exemple ! Rien désormais ne pouvait plus normalement retarder le gala et notre départ. Car Michael savait enfin par cœur l'incompréhensible Gérouca et l'empereur Taloucette le félicita chaudement. Une des poules embarquée à Marseille sur le lincey bondit le jour même l'œuf que Balbet devait peler à coups de fusil gras. On se souvient que le maître Coq devait d'en régler la cuisson de manière à solidifier le blanc sans détruire en rien la souplesse du jaune. Olga Tcheroenenkov, cette vieille toupie comme la surnommait Car Michael, fut victime lors d'une ultime répétition d'un coup de fouet. La nain fit un faux pas et tomba lourdement sur le sol. L'olga Tcheroenenkov s'effondra du même coup à la boute. Une burette appelée à représenter la Sainte Ampoule fut extraite d'un huilier du lincé puis placée sur l'hôtel à l'usage de Taloucette. Enfin, notre épique et sanguinaire tyran fixa pour le lendemain la date des cérémonies et choisit dans le calendrier ponucéléien le jour équivalent au 25 juin. Vers 4 heures, ce 25 juin 1904, tout semblait donc prêt pour le sacre de Taloucette, empereur du Ponukele, roi du Drelchkaf et la représentation de notre gala. Devant moi s'étendait l'immense place des trophées et malgré le déclin du soleil, la chaleur restait à carrière. À mes côtés se tenait le groupe nombreux des passagers du lincé attendant debout l'apparition du défilé promis. De tous côtés, une foule nègre s'était rassemblée derrière les sycomores pour prendre sa part de l'attirant spectacle. Bientôt, un bruit de pas se fit entendre. Tous les regards se tournèrent vers la gauche. L'on vit s'avancer à la tête d'un étrange et pompeux portège. L'empereur Taloucette, curieusement accoutré, en chanteuse de café-concert. Le sacre, les diverses exécutions et les tortures se déroulèrent comme prévu. Le gala des Incomparables se termina fort tard au petit matin du 26 et mis à part Olga Cherwonenkov, excusée, mais dont l'absence fut peu déplorée, chacun d'entre nous fit de son mieux pour distraire l'assistance. En fin de la cérémonie, les dix femmes de Taloucette exécutèrent la luenchtuse, danse religieuse réservée aux grandes solaniques. et pendant laquelle Mlle Adinolfa grumeau de nous tirer des larmes en nous gratifiant de quelques verres du temps. Puis vint le moment tant désiré de la distribution des récompenses. Juillard, qui n'avait eu qu'un succès d'estime avec sa préférence sur les électeurs de Brandenburg, remit les décorations en choisissant pour critérium unique l'attitude prise par le public maigre au cours de chacune des exhibitions. Son nommé chevalier du Delta, Mlle Adinolfa, Messieurs les lois, Bex, Petu, Palvet et Stériosti. Je remets le grand cordon de l'ordre du Delta à notre ami Carmichael. Les spéculateurs se partagèrent sans ménagement la cagnotte de 10 000 francs et l'heure du repos ayant sonné sur un ordre de talous, chacun alla se coucher. Notre départ s'effectua le jour-même au début de l'après-midi. Les montalescos s'étaient joués au cortège qui, dirigés par Selcors, entièrement guéris, se composaient des quelques 500 naufragés du lincé. Un brancard soulevé par quatre noirs fut réservé à la vieille olga Tcherwonenkov qui souffrait toujours de son coup de fouet. Dix jours de marche nous suffirent pour atteindre Porto-Novo où Selcors nous dit adieu. Le capitaine d'un grand navire en partance pour Marseille consentit à nous rapatrier. Souhaitons que ce navire ne fasse pas naufrage. La traversée s'accomplira sans incident, croyez-moi. Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais durant tout notre séjour vous n'avez pas cessé de prendre des notes. Vous donniez un journal ? Pas du tout, monsieur Juillard. J'enotais simplement un livre de Jules Verne, L'île mystérieuse. Vous êtes écrivain ? Dans un certain sens, oui, mais c'est tellement difficile. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait le tour du monde et de tous mes périples je n'ai jamais rien tiré pour mes livres. Voilà qui est curieux. Chez moi, monsieur Juillard, l'imagination est tout. À votre place, je relaterai toutes les péripéties africaines que nous avons vécues. Rien ne vous empêche de broder un peu. J'intitulerai ce livre, par exemple, Parmi les Noirs. Peut-être l'écrirai-je un jour sous la forme d'un conte ou d'un échange de correspondance. Les écrivains de l'avenir pourront exploiter avec fruit la manière très spéciale qui préside à la composition de mes ouvrages. Parmi les Noirs. Ou les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard. Que dites-vous ? Les bandes du vieux billard ? Je n'ai pas dit billard, mais pillard. Les lettres du blanc que je suis sur les bandes de guerriers de ce vieux pillard de Talmcet. Monsieur, j'ai bien l'honneur. C'est en France que j'avais hâte de me rendre. Car après d'aussi troublantes aventures, il n'était plus question de gagner directement l'Amérique du Sud. Le 19 juillet, nous prime rapidement congé les uns des autres sur le quai de la Joliette après un cordial échange de poignées de main. En m'éloignant, je ne pouvais m'empêcher de songer à la douceur de la voix de Carmicaëlle, au charme équivoque du travestissement militaire de Louise Montalesco. Et je ne parvenais pas à me déprendre du souvenir quasi onirique des tableaux réalisés pendant le gala par la machine à peindre automatique. Abandonnés sur la place des trophées et voué à une destruction certaine, ces images supranaturelles suscitées sur la toile par un mécanisme inhumant étaient cependant les seules et irréfutables preuves de la véracité absolue de mes impressions d'Afrique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ...